Hello. Je suis la revue qui te parle. Pour toute information concernant mon fonctionnement, la navigation, l'interactivité, je t'invite à lancer mon numéro 0 où je prends le temps de tout bien expliquer. A présent le second numéro officiel, celui de septembre 2015. Déterminisme, libre-arbitre, chaos et mon flingue. N'oublie pas de me partager sur les réseaux sociaux, de t'intéresser aux auteurs que je vais te présenter en suivant les liens affichés pendant la lecture de leur texte. Abonne-toi aussi à ma chaîne YouTube, pour suivre mon actualité, et retrouver d'autres contenus à vocation littéraire. Problématique épineuse que celle exposée dans l'appel à texte. Je n'ai pas pour ambition d'être une revue philosophique, et j'utilise exclusivement le sujet pour te présenter sous un jour original, les textes d'auteurs talentueux. En gros, la vérité est ailleurs, mais probablement qu'elle est tout de même pas mal illustrée en ces lieux. Imaginons un instant que je suis la revue qui ne te parle pas du tout. Nos chemins sont-ils tracés ? Nos vies prédéterminées à la naissance ? Sommes-nous des marionnettes mûées par les ficelles que manipuleraient des moires ? Par la parabole du jugement dernier, nous sommes, plutôt, autonomes et libres de faire des choix, puis mis face à nos responsabilités à chaque instant et dans le bilan de nos vies. Pourquoi brouiller le message du péché en introduisant un Dieu interventionniste, dont on pourrait louer les grâces en le flattant, et qui pourrait nous absoudre dans ce cas ? Et puis il faut tenir compte des phénomènes de foule qui ne ballottent ? Les actions réflexes sur lesquelles nous n'avons pas prise ? A priori tout est question d'échelle et paradoxe. Zoommons à notre niveau. Nous sommes coincés quelque part entre les lois simples d'un univers macroscopique, mais hautement prévisible et une réalité subatomique purement statistique, et chaotique pratiquement aléatoire. Incarnerions-nous, les quantats d'états transitoires, entre ces deux mondes mathématiques ? Il semble que nous n'ayons pas prise sur l'infiniment grand et l'infiniment petit. Démystifions de suite, les faits prônant, qu'un battement d'ailes de papillon puisse provoquer ainsi que nos antipodes. Nos réalités sont bien entendu dotées d'un grand nombre de lois de modération tendant à s'opposer à toute action pour en circonscrire les effets dans le temps et l'espace, à de petites durées et de petites distances. Les textes suivants par leurs narrateurs, personnages, actions dans leurs évolutions et issues, offrent des perspectives bien différentes sur la problématique de ce numéro, différentes mais sans nul doute, dual. Voici donc le sommaire. Tu peux y choisir n'importe lequel des textes proposés. À moins que ce soit juste une illusion ? Le courant t'emporte déjà. Au menu 8 textes. Pourquoi pas ? Par Ahmed Slama. À 26 ans, cet auteur vit, ou survit, en région parisienne, et tente, depuis quelques années et sans succès, dit-il, de dédier sa vie à une certaine idée de la littérature. En réalité, il a été finaliste du prix du jeune écrivain francophone 2014 et 2015. Un extrait de son roman Inédience a été publié sur remue.net. L'oréat du concours de la revue Saint-Ambroise 2015 avec la nouvelle, le mot, et chroniqueur intermittent à la cause littéraire, il a plutôt l'air d'être sur la bonne voie. L'innocent. Par Joseph Kassem. Né en 1978, dans la banlieue nord de Paris, il découvre à 14 ans, le rap de NTM qui lui donne l'envie d'écrire. En 1999, il devient le plus jeune libraire de France en ouvrant une bouquinerie dans le 9e arrondissement. Faisant corps avec l'émeute, allergique à la manifestation encadrée, il accouche dans le faillite et laisse tomber à de plusieurs écrits disponibles sur son site. Balistique. Par Narak. Un mec normal qui s'intéresse principalement à la littérature du 19e siècle, au voyage, au polythéisme, à Internet, et à tout ce qui se rapproche vaguement de l'apocalypse nucléaire. Vision interne. Par Pascal Dandoy. Dessinateur, peintre, écrivain, et peut-être, sûrement, d'autres trucs, évoluant sur deux cannes anglaises. Vous trouverez sur son compte Facebook, diverses œuvres d'art, ainsi que des textes plutôt brefs. Je recommande particulièrement ses faibles poèmes vidéo. Mémoire de guerre. Par Laurent Vohan. Homme d'affaires spécialisée dans les très hautes finances, qui s'immiscent souvent, sous diverses casquettes dans des univers artistiques variés tant au cinéma, dans la musique au sein de son groupe Les Fueckings Jeunes qui Rabitent, voire l'activisme artistique. En tant qu'écrivain, il sera grâce à ses connaissances informatiques, un des pionniers de la poésie communautaire à travers le collectif des méandres poétiques, et sous le pseudo Hurlante Nova, qui est l'anagramme de son nom. Ses amis l'appellent le curé, tant il les pousse à créer la vie dans de l'homme monologue passionné. Le grand débarquement. Par Lapin Chien, mon créateur qui abuse, de moi, la revue qui te parle, s'envergogner, il est cool, ça t'embouille. L'Empereur. Par Rémy. Grand baroudeur devant l'Éternel. Bernard Lavillier serait jaloux de lui. Indiana Jones aurait jeté l'éponge à la lecture de son CV. Si les marins ont une femme à chaque port, on peut dire que Rémy a un port dans chaque femme. En tant qu'écrivain, il sous-exploite lamentablement sa vie d'aventurier au profit d'univers fantastiques, et de s'effleure tant dangereusement, avec l'hindouisme et le bouddhisme. I.P. War. Par Lapin Chien et Rémy. De Zygoteau dont je t'ai déjà parlé. Ici dans un extrait d'une collaboration de 2005. Puisque tu n'as pas choisi de texte, je décide donc de te lire le premier de la sélection. Pourquoi pas ? Paramètres Lama. Matin, tôt. Je m'éveille au son du vibreur, son atténué par l'oreiller. Vif, je l'étouffe du pouce. Tout dort. Ne rien déranger, surtout pas elle. Intervalle des jalousies. Fermé, une lumière sourd. Aiguisé par les vitres, la lueur zèbre les draps. Ça et là, des lignes horizontales. Une parmi ces lignes, subit des brisures, multiples. Une première fois sur la couture du mâtelat. Une deuxième au sommier. Puis elle s'engouffre. Cette ligne, sous le lit. Mon pied, nu, la suit. Il furette et cherche. Pas de pantoufles. Je souffle, de dépit. Je me lamente, aussi, finis par abandonner mes pieds au parquet, glacé. J'y sautille, seul un bout de peau, toujours le même, pique le sol. Couloir, je prends à droite. Cuisine, encore sombre, je tâtonne le muret. Ça m'immobilise, m'oblige à étaler les plans de mes pieds. Interrupteur, lumière. Coup d'œil en bas, mes pantoufles sont là. Trop tard. Mes panards se sont refroidis. Le carrelage, blanc et salissant, s'est réchauffé. Trois-quatre pas. J'actionne la bouloire. Abaisse le poussoir du toaster dont le fossé, grillagé, se comprime et rougeoie au déclique métallique. Une et deux minutes. La bouloire se gargarise, claquement, elle se désactive. Couloir, bafoutré, porte de la salle de bain, elle se referme. Je vintement des anneaux sur la tringle, le chauffe au flambois, moi, je m'empare de la théière, en fonte. La boule, bourrée de théiers séchés, pend déjà sur la poignée. Boule stoïque quant à sa fatalité, quotidienne. Sans protestation, elle se laisse noyer dans le bain de bulle. Un plat. Deux couteaux y traînent. J'y dépose la théière. Puis une, deux tasses, sortie du placard. Une et deux, minutes. Saut pas l'air, les tranches, basanées, s'allongent sur cette assiette qui voisine la théière, sur le plat rectangulaire, un plat que je lorgne. Il y manque quelque chose. Mais quoi ? Mais oui. Je m'accroupis. Réfrigérateur, j'épuise la mode de beurre. Extinction du chauffe-eau, grincement des anneaux, imperceptible tapotement des pieds sur le parquet. Table basse dressée, au séjour. La théière et les deux tasses, elles se font face. Sofa, je m'y installe, jambes croisées, et me leve dans une couverture. Elle, précédée d'un valot parfumé, me rejoint, elle qui s'affale, fauteuille, la table basse nous sépare. Merci, qu'elle me dit. Il plaime un peu, son merci, juste avant le rituel du couteau, beurré, qui gratte, des deux traits de thé, fumant, qui cascade, des cris qui croquent, de rongeurs. Le tout, entrecoupé de badineries interrompues, chaque jour, par une sonnerie, formée midi, sommation du travail. Elle se lève donc. Faut ses affaires, dans son sac, à ce soir, bonne journée, elle part. Appartement vide, moi, je vais au placard, chercher mes affaires. J'ai de vagues souvenirs. Jour, peut-être lointain, ou après son départ à elle, était-ce seulement elle, n'était-ce pas l'autre ? Je me préparais, moi aussi. Douche. Mousse à raser. Lame du rasoir sur mes brins de barbe. Sac à dos. Mes bouquins et mon bloc-notes dedans. Ou alors était-ce un bleu de travail ? Un attaché-caisse ? Bref, j'avais des occupations, autrefois, oui autrefois. Là, c'est plutôt mon revolver et mon couteau que je pioche dans le tiroir du bas, tout finement emballé dans ce papier de soie. Du bout avec ça, doux au toucher, ça réchauffe, un peu et contraste avec ce qu'il y a dedans. Je prends le papier de soie comme il est, sans le déballer pour le fourrer dans mon sac qu'il m'attend, au couloir. Pas encore frais, je passe à la salle de bain. Une douche. Mille aiguilles humides qui percent les bulles de savon. Habillé par, placard du séjour. Un pantalon, scelli sur à côté de la braguette. Je m'en fous. Une colère. Je surmonte tout ça d'une veste, une écharpe. Légèrement nauséeux, je délaisse l'appartement. Pallier. J'amorce la descente des escaliers, perçoit un écho. Ça remonte depuis le rez-de-chaussée. Ces sons, je les reconnais. Cette manière de traîner les sabots, infirmières. C'est elle, la concierge, commère du quartier. J'en ai marre d'elle. Ce souffle court, qui fait rougir sa figure porcine. Pas de doute, c'est elle. D'un coup, une association de mots, surgit, porcine, or, égorgée. Oui, c'est parfait. Je souris et défais mon papier de soie. Le couteau est là. Belle âme militaire, celle de Steven Seagal dans vol d'enfer. Ça fera l'affaire, poignée faite sur mesure. Elle vous colle à la main. Elle vous prie de rester là, dans votre main. Bon, voilà la truie qui se rapproche. Le tout c'est d'être efficace. Leste dans le geste, faut-il enfoncer le couteau ? Le ventre, c'est ce qu'il y a de plus douloureux. Mais non, elle va couiner, elle est capable d'en faire du bruit. Ou alors la prendre par derrière, et hop, la lame sur la gorge et la laisser trépigner dans les escaliers. Et pourquoi pas les deux, tant qu'à faire. La voilà, palier du premier. Bonjour, je dis bonjour. Et elle, elle dit bonjour. Son index, il pointe vers moi, sa bouche, elle s'entrouvre. Moi, je lui saute dessus. Finalement, je penche pour le coup d'estoc. Du bord, la lame s'enfonce dans ce biais pensu. Elle est tellement surprise qu'elle en oublie de crier, et là, l'inspiration du moment. Avec mon écharpe, je lui fais un beau baillon, sur les marches, elle gigrote, c'est distrayant. Aujourd'hui, au moins, elle ne m'aura pas fait perdre mon temps. Et quand je sens que ses yeux se ferment, que son souffle se fait plus fragile, je retire l'écharpe et la laisse la porte du bâtiment, ou amicteux. Je pousse. Dehors, je relâche mon souffle, sauvée. La cour gazonnée, chaque jour, abondamment arrosée, achète de me reposer. Mes mâchoires dérapent. Elle claque, elle vibre, mes mâchoires. Il faut que je bouge. Le froid, ma tutinale, s'engouffre par mes interstices vestimentaires, pile entre la veste et l'écharpe, légèrement humidifiée par la bave de la truie. Je bouge. Mon Dieu, ma démarche singulière fait son office. Mes jambes, élastiques, traînent mes pieds qui s'en vont racler l'asphalte, des boulets. Et puis ses pieds, mes pieds, je n'arrive pas à les garder parallèles, non, il faut qu'ils s'ouvrent grand croisant les talons. Et ma colonne, oui ma colonne, il faut l'avoir ma colonne vertébrale. J'aimais roide. Toujours, j'essaie de la réduire, un peu. Puis, peluche, bon marché, mal rembourré, jamais, elles ne se tiennent droite, même contre un mur. Mon dos finit par fléchir, revenant à sa position initiale. Et les épaules. Elles sont rentrées, deux boutons enfoncés à coups de maioche. Mon public, trois vieilles dames toutes respectables, des connaisseuses, elles ne s'y sont pas trompées, elles me contemplent, moi et mes tailles, goûtées. Moi et ma carrure, épaisse. Carré parfait, un vrai paquet. Je devrais perdre quelques kilos, mais tout 8, ou 11, ma silhouette s'allongerait, s'affinerait. J'ai dit 11. Il faudrait perdre moins, peut-être, beaucoup moins. Parfois, ça ne tient qu'à des détails. Un ou deux grammes et l'on paraît moins infâme. Revenons-en à nos moutons qui d'âme qui se marrent pas mal. Je les suis, une ruelle déserte, parfait. Les deux premières vieilles discutent entre elles, laissant la troisième seule, je l'aborde. Alors, fait frais aujourd'hui, que je remarque, pas vrai ? Elle acquiesce et chevrote, parfaitement, jeune homme, ça ravive mes rhumatismes là. Elle tourne sa tête, son doigt, ne, indique le bas du dos. Comme je vous plains que je lui réponds, mais, vous savez, pour le rhumatisme, j'ai un remède qui fonctionne au poil, c'est un truc de chiropracteur, voulait que je vous montre ? Elle acquiesce, je lui demande de se retourner, elle s'exécute, c'est un point de pression que je commence à lui expliquer, il faut appuyer dessus et tout ira mieux. Parfait, me dit-elle, faites, faites. Cette douleur, elle est insupportable. Mon couteau, encore émaillé par le sang de la pluie, je l'enfonce vers le point qu'il indique. Je ne me pose plus de questions, j'ai compris qu'il fallait laisser ça à l'instant, l'instinct, l'improvisation. Mais elle déçoit, l'improvisation, juste un coup de poignard dans le dos, dans le bas du dos. Je sens la lame qui rique la colonne vertébrale. Bof, pas jouissif pour un sou, je tourne la lame sur son axe, la vieille vibre, pas de sang, ou si peu, quelle déception. Les deux autres viocs, une perchée à sa canne, l'autre accoudée à son déambulateur tente d'accélérer la cadence, ridicule. Elles doivent être du même tonneau, que cette bique qui expire son dernier soupir. Sans regret, je les abandonne, là. Il me faut accélérer la marche, enfin le raclage de mes godasses. Avant 9h, à peu de choses près, je voudrais atteindre le centre de la ville. Sur le banc d'un parc colonisé par une meute de pigeons, je déniche un journal, local, oublié là. Je feuillette, j'aime juste lire les titres d'effets divers. Ça fait toujours, dans ma tête, des diversions l'effet divers. Ça fait s'écouler le temps et puis apprendre que des gens meurent, tous les jours, qu'on les assassine, sauvagement, par-dessus le marché, c'est réconfortant, toujours ça de pris sur la vie, en attendant son tour. Celui que je lis n'est pas trop mal. Un gars qui assassine son père. Les membres de son paternel, ils fabriquent un meuble télé avec. Pratique. Faudrait en faire une fiche. Un souci, pour moi, je ne regarde jamais la télé. Faudrait trouver un usage autre. Mais je suis trop paresseux, pour ça, va. Pas assez ingénieux. Ça viendra, ça viendra, peut-être, avec l'âge, pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Si je travaille mieux, mon style, c'est que je suis encore un simple amateur. On verra ça une autre fois. Ma lecture de ce texte est finie. Tu as quelques secondes pour revenir au sommaire, sinon j'entamerai la lecture du texte suivant. L'innocent, par Joseph Kassem. À la mémoire de tous les massacrés de, Diède, et de, Bouna, exécutés à Clichy sous bois par l'électrocution à l'automne 2005 au nom de l'ordre public et de la sécurité des braves gens. 1. Sur son visage, l'angoisse de l'innocent. Non pas l'innocence morale dont l'une ne connaît les bénéfices, mais l'autre. Je veux parler de l'innocence qui jaillit maladroitement, de celle qui se fait subjuguer par un déluge d'accusation. Cette innocence-là, c'est la brasse démantibulée du bonhomme, qui est en train de sombrer en pleine mer. Elle anéantit tous les artifices, et excite l'instinct de survivre à sa la noyade des accusations dont l'innocent est la cible. L'innocence dont il est question, c'est une stupéfaction, c'est la stupéfaction qu'un autre puisse vous imaginer, vous dénoncer et vous penser comme criminel. L'innocence dont je veux parler, c'est une paix qui se fait passer pour une peur, c'est celle qui n'a jamais pensé s'armer, alors que c'est une cible déjà semblante pour tout le sniper à la solde de la banalité. 2. Mon innocent est littéralement à l'ouïe. L'autre tempête. L'autre l'incrimine. L'autre le rend responsable de tout, et de rien en soulignant son irresponsabilité noctoire. Sous ce tir de barrage, mon innocent à bras ballants. Sa méchoire se décroche. Son menton semble s'effondrer sur ses pieds, et offre une vue panoramique sur ses caries. L'accusateur exige de lui qu'il se justifie. Se justifier de quoi ? Personne n'a compris, mais tout le monde attend de l'innocent qu'il présente de plates excuses. Nous attendons dans le silence. L'innocent ne dit rien. C'est long. C'est de plus en plus long. Dans ce néant qui s'étire, je suis de plus en plus persuadé que l'intervention de M. Loyal est imminente, et qu'il va hurler, et le spectacle continue. 3. L'innocent bredouille un truc. Le public est captivé, suspendu à ses lèvres. Malheureusement, il ne fait que bredouiller. Pire, il bredouille un truc. Incompréhensible et encombré par le moindre atome de son corps, l'innocent finit par se jeter dans le piège en tentant de répondre aux accusations. Il s'empêtre. Il s'exprime mal. Il est inaudible. Il est tout péneau, tout palais confit de gêne. Toute son attitude le dénonce, comme quelqu'un qui n'est pas trop tranquille. Tout ce qu'il tente de dire, finit, irrémédiablement, par le désigner comme coupable. Un coupable qui tente de se justifier. Un innocent qui tente de se déculpabiliser. C'est du pareil ou même pour le public. 4. L'accusateur est un bien meilleur acteur. Lui. Personne ne se choisit innocent ou coupable. Par contre, être un accusateur c'est un choix, une volonté et parfois même un métier. L'innocent se fait tronçonner la parole. La clarté de l'expression de l'accusateur contraste nettement avec la mollesse inaudible de l'innocent. Le public est soulagé de cette amputation du temps de parole. L'accusateur s'agite. Il hurle. Il se bosse. Et l'autre se tait. Sans l'accusateur, c'est certain, nous nous ferions haucher. L'accusateur n'est pas là pour faire la conversation ou faire jaillir la vérité. Il est là pour une seule raison, gagner. L'accusateur, c'est un dwinner. C'est un battant. Lui. C'est génétiquement programmé dans ceux de sa race, il faut écraser l'autre pour se hisser soi-même jusqu'au plus haut sommet. Pour lui, il est vital de réduire en chars-pieds les bredouillants, les assistés, les ratés, les arabes, les putes, les losers, les marginaux. Tout accusateur est pathologiquement inquiet envers tout ce qui diffère de son mot de vie, de son aspect et ne partage pas ses idéaux. Jour après jour, l'accusateur a besoin de massacrer ses inférieurs. Sans ce suicide infiniment répété, il suffocerait à la seule idée d'être encerclé par les anormaux. 5. Quant à mon innocent, il étouffe déjà. Lui, il est accablé de reproches. Mais bien plus encore par son encombrante innocence. Il est écrasé par sa sincérité naïve qui ne comprend absolument rien à ce qui lui arrive. Il est broyé par ses propres efforts à s'expliquer sur tout et sur chaque chose. Il voudrait démontrer, argumenter. Mais il ne fait que se justifier, comme le fait n'importe quel coupable. D'un seul coup, il se redresse et il hurle à plein poule qu'il n'a rien fait. L'assemblée des braves gens le désapprouvant de glinant de la tête ou en faisant l'amour. C'est que le spectacle ne peut pas finir ainsi. Ils veulent en avoir pour leur argent. 6. Résigné, désespéré, notre innocent pourrait partir mourir dans une croisade ou un djihad. Mais il sort un fling de sa poche. Armé, il pourrait flinguer ses collègues, son patrie, sa femme et ses enfants. Il se content d'ouvrir la bouche et cale le canon de l'arme contre son palais. Il pourrait crever en faisant la une des journaux ou en inspirant la terreur. Mais il se limite à son propre assassinat. L'intime conviction du public est acquise. L'innocent vient de commettre un meurtre devant tout le monde. Et on entend dire, il n'y a pas de fumée sans feu. L'accusateur est maculé de sang, de bouts de chair et d'eau brisée. La foule est rassurée. Et on entend dire, bon débarras. Les zonad gens sont tous en liesse. Tous convaincus de leur droit à interdire et à priver autrui de ce qui fait leur supériorité. Et on entend dire, tous les mêmes. Ma lecture de ce texte est finie. Tu as quelques secondes pour revenir au sommaire, sinon j'entamerai la lecture du texte suivant. Balistique. Parmarac. Mon index se plie et je contracte le muscle de mon pouce dans l'attente du recul. Instinctivement, sans avoir besoin d'y réfléchir, ne serait-ce qu'une fraction de seconde inutile. Action, réaction. Le mécanisme s'enclenche. Un déclic instantané propulsant quelques grammes de plomb profilé dans un tube à amrayer. On a bien raison de parler d'âme pour un canon. Le bruit de la détonation de la cartouche, celui de la balle frottant sur toute la longueur du canon, et celui de cette même balle quand elle transperce le mur du son, ces trois composants se mélangent pour créer un son violent, sec, primal, qui se répercute contre les immeubles de la ville et résonne longtemps. Comme le tonnerre. J'ai un fusil, et je tire. Tous les jours. Je me lève tôt, à 6h30. Je me fais un café dans un petit verre que je tiens du bout des doigts, je pose un paquet de cigarettes sur le tabouret de mon balcon, contre le mur, loin du rebord pour ne pas être visible, je prépare mon fusil, je choisis une cible et je tire. À 11h je m'arrête, je mange, je change de chargeur, et je reprends jusqu'au soir. Il est important de se lever tôt pour les avoir lorsqu'ils vont au travail, ou qu'ils vont déposer leurs enfants à l'école. Ils ressortent vers midi et demi, c'est pour ça que je mange avant eux. Généralement vers 15h il ne me reste plus qu'une balle, ou deux donc je peux prendre mon temps. De mon bel con j'ai un large champ de vision sur les rues en contrebas, qui partent dans chaque direction. Quelques places pavées. Des monuments au loin. Je vois le réseau de la ville s'étaler sous mes yeux, comme sur une carte. Les derniers habitants du quartier sortent de moins en moins, mais il y en a aussi qui luttent pour garder une vie normale, qui continuent de m'ignorer, soit parce qu'ils ne savent pas que je les surveille, soit parce qu'ils ne peuvent plus rester enfermés chez eux. Je ne vise pas ces gens-là en particulier, mais ils ne m'offrent plus d'occasion. Je reste sans bouger toute la journée, et je vise. Un simple geste du doigt et je déchaîne l'enfer. Un enfer fulgurant et d'une précision chirurgicale que je maintiens là, immobile entre mes mains. Sept kilos de mort pure prolongent mon bras. Une force inerte mais que je sens pourtant bouillonner, et, qui, comme moi, est sensible à son environnement, la température, la pression de l'air, le vent, la gravité. L'arme est une extension de moi-même. C'est l'outil qui exécute ma volonté. Sous mon index, le fusil est un crayon. Un crayon qui trace un cercle dont je suis le centre. Une fois ce périmètre tracé, seul son centre reste vivant. Tout ce qui se trouve dans le cercle, tout ce qui pénètre ce périmètre, finit par mourir. C'est comme ça. Cela vous paraît peut-être une abstraction chimérique de ma part. Je peux vous jurer que si je m'applique bien, il n'y a rien de plus concret. Je peux abattre un homme à deux kilomètres. Au moment où je tire, je deviens autre chose qu'un être humain. Un être humain est une cible. Moi je tire. En faisant cela, je deviens alors une force qui crée un axe dans l'espace. Le long de cet axe, le temps s'accélère, et des gens meurent. Je ne me préoccupe pas d'eux. Mon esprit entier ne se concentre que sur cette pointe de plomb sifflante. Je sens la balle fusée. Et je sens aussi l'impact. Instantanément. Dans mes mâchoires. Dans mes bras. Dans mes oreilles. Dans mes tripes. Je fais corps avec le fusil. Ce que je fais est devenu très instinctif. Ça ne fait pas de moi une machine. Au contraire, je fonctionne bien plus comme un animal. Beaucoup d'oiseaux et de poissons chassent comme moi. Ils repèrent, ils se positionnent patiemment, ils tuent. La seule différence est que je ne le fais pas pour manger. Je ne fais souffrir personne. Il est vrai que ce que subissent mes proies doit être assez dramatique. Je n'ai jamais été pris pour s'il le met de là où je suis. De mon côté du viseur, c'est plutôt facile à imaginer. Ils marchent dans une rue, s'en allant au travail, faire des courses, allant voir des amis. Ils marchent, préoccupés par des idées, des désirs, des projets, des souvenirs, et subitement plus rien. Ils disparaissent bien plus vite qu'ils ne sont venus au monde. Ils tombent comme des arbres, et leurs organes perforent et se vident sans par terre. Si mes premières balles les manquent, ce qui arrive parfois, ils rentrent la tête dans les épaules et ils lèvent les yeux, tentant de comprendre ce qu'il se passe. Personne ne court avant de savoir vers où courir. Comme fait sautonnaire. Personne ne court fait sautonnaire, parce qu'il n'y a pas de direction vers laquelle fuir. Comme la balle se déplace plus vite que le son, il y a toujours un moment où ils se fichent sans savoir. Ils sont très étonnés de mourir, même s'ils savent que de nos jours, il est dangereux de marcher dans la rue. Puis je les mets encore en joue, et ils disparaissent. Tous. Tout le monde. Je tire sur les blancs parce qu'ils sont partout. Je tire sur les noirs parce qu'ils sont faciles à repérer. Je tire sur les arabes, beaucoup de gens tirent déjà sur les arabes. Et je tire sur des juifs, j'imagine, et sur toute l'Asie. Je tuer des grands hommes et des petits hommes, et des femmes, des riches, des beaux, des puissants, des gens célèbres, en pleine santé, des laids, des gros, des pauvres, des malades et des vieux. Je tire sur le père, la mère et les enfants. Je tire aussi sur des fous. Je tire sur le prêtre, je tire sur l'imam, sur les mécréants, sur les prophètes. Parfois je tire des groupes. Je tire sur tout le monde et je m'en fous. Je pourrais même tirer sur les oiseaux et les chiens, mais les balles coûte cher. Je tire à gauche, à droite, je tire au centre, je tire sur les libéraux, je tire sur les conservateurs, je tire sur les fascistes, sur les communistes, sur les chrétiens démocrates. Parfois j'envie ceux qui m'ont dit de tirer sur les catégories précises de gens, les immigrés par exemple. C'est plus simple. Ce n'est certes pas facile de faire la différence, de repérer un immigré du premier coup d'œil dans la rue, cependant on te donne aussi une raison suffisante pour le faire. J'envie ceux qui tirent avec un état, un dictateur, une doctrine ou un dieu pour les épauler, pour leur dire sur qui tirer. Moi je n'ai rien de tout cela. Je suis tout seul. Je tire sur quelqu'un. Là, près de l'arrêt de tramway, sur la gauche, il y a une porte qui vient de s'ouvrir. J'ai visé légèrement plus haut pour anticiper la chute de la balle, et j'ai bloqué mon souffle pour être plus précis. Feu. Les balles retombent loin de l'autre côté de la place en emportant le visage de quelqu'un, une jeune fille je crois. Elle est tombée dans la rue. Une autre femme l'a vue. Il se passe un moment avant qu'on entende des cris. Voilà, il y a des cris. C'est toujours comme ça. Les gens crient. Ils s'agitent connement mais ils ne font rien. Ils s'approchent du cadavre. Comme un vrai petit troupeau. J'ai déjà rechargé. Un jour. Feu. Il panique en dessous. D'un mouvement de poignet je fais coulisser la chambre, les cartouches jaillissent éteintes en retombant. Pas de précipitation. Les bras souples, les mains précises. Respirez à fond. Bloquez. Feu. Je compte mes tirs de façon mécanique et je recharge. Les balles claquent comme si la main de Dieu, j'efflaie chacune de ces merdes passives de toutes ces forces, mais je ne crois pas en Dieu. Ou alors en un Dieu qui aurait un fusil. Un jour. Feu. J'oublie souvent que je tire sur des gens, des gens comme moi, qui respirent, qui pensent, qui vivent. D'ici, j'ai plutôt l'impression d'éclater des fruits trop mûrs. Un jour. Ça bouge. Feu. Ça ne bouge plus. Pleuien ne bouge. On entend seulement des sirènes qui se rapprochent. C'est toujours comme ça. Il y a toujours des sirènes quelque part. Ils vont venir chercher les corps, les enrouler dans un drap ou une bâche et se dépêcher de partir. Je me demande parfois pourquoi ils enlèvent les corps, pourquoi ils nettoient derrière moi. S'ils laissaient les cadavres dans la rue, je finirais par avoir moins de cils. Les gens se méfieraient, c'est certain. Les gens se méfient des rues pleines de cadavres. Ils développent des techniques pour se protéger. Ils ne sortent que la nuit, en courant, en priant, mais pas trop fort parce qu'il est important que personne ne les entende. Ils rasent les murs, ils s'organisent en groupe. Certains s'arment, comme cela ils peuvent courir, tirer et ramasser les cadavres dès leurs ans au même temps. Ils ont des chefs pour leur dire sur qui tirer. C'est comme ça que ça commence. Ce ne sont pas des sirènes de police. La police ne viendra pas. La police ne vient plus. Ils sont occupés ailleurs. Là dehors, il doit y avoir beaucoup de gens avec des fusils. Je me demande combien. Combien sommes-nous attirés ? Et alors, d'un seul coup, je ressens comme un vertige. J'imagine aussitôt des cercles devant moi, derrière moi, à gauche et à droite. Des cercles et de l'entrée, tracés et tirés partout sur la ville. Des trajectoires et des périmètres aussi nombreux, ils noircissent l'horizon devant moi. Des centaines, des milliers de terreurs. Et des cibles. Des cibles toujours plus nombreuses qui cherchent des fusils. Ma lecture de ce texte est finie. Tu as quelques seconds pour revenir au sommaire, sinon j'entamerai la lecture du texte suivant. Vision interne. Elle lit l'avenir dans les poils, dans les toisons plus bien mieux que dans les cheveux ou les barbes. Elle lit l'avenir sur l'anus. Elle lit l'avenir évidemment tout aussi bien dans les flaques de dégueulé. Mais aussi elle lit l'avenir tout simplement dans les nuages. Mais professionnellement elle adopta finalement une technique précise. La voilà qui nous la décrit. Ma technique de voyance est ainsi. Je bande fais son collat maillard, les yeux de mon client puis le fais tourner cinq fois sur lui-même. Et l'assoie devant une grande feuille blanche pour lui donner un feutre avec lequel je lui demande d'écrire ou de dessiner toujours aveuglément. Sans trop réfléchir en général un peu automatiquement. Comme dans le surréalisme. Mais si le désir il peut toujours essayer d'écrire de vraies mots ou phrases. Ou bien dessiner quelque chose de figuratif. Au bout de huit minutes très exactement. Je l'arrêtais en tamme face à l'oeuvre. Elle lisait l'avenir des jeunes garçons dans les cartes de France éjaculées nuitamment. Elle lisait l'avenir mais maintenant c'est tout autre chose. Elle lisait l'avenir dans du papier froissé. Elle lisait l'avenir dans les peintures abstraites. Elle lisait l'avenir sur le sol ou les murs sales. Elle lisait l'avenir dans les plaies ou les cicatrices. Elle lisait l'avenir dans les yeux, sur la langue et les dents. Elle lisait l'avenir sur la peau. Elle lisait l'avenir dans les vieux calendriers. Elle lisait l'avenir sur les montres ou les vieilles pendules hors d'usage ou des réglés. Elle se demandait ce qui arrivait, cela venait-il d'elle ? Son médiumnisme qui se barrait en couille ? Ou alors c'était le temps, le réel, le futur qui commençait à déconner franchement ? Mais en tout cas à la place des images des jours futurs qu'elle avait l'habitude de visionner dans diverses choses support, désormais, elle ne voyait, ne devinait, ne captait que trucs riches insolites, et autres n'importe quoi du genre délirant. Une ordure pédophile arrivée en enfer, trouva une excellente situation, elle vit-elle dans le motif du paquet-pain, après avoir subi quelque éternité de torture, on l'embaucha pour s'aller dans les cieux, et les communs commandos du mal, hurlaient les petits chérubins en gueulant. Je vous aurais tous bandes dont je cule. Pour en avoir le cœur net, elle prit une poignée de spaghettis dans le placard de la cuisine, et les laissa tomber sur la table, elle observa le résultat et entrevie. Un archange méconnu nommé bizarrement poubelle, savait quelquefois faire des visites en enfer pour éliminer quelques démons pour en limiter la population. Je faisais avec ses larmes qui sur les diables, ont l'effet d'un acide à l'instar de l'eau baignée, et il pleurait beaucoup, abondamment, énormément devant toutes ces dénations qui l'affligeaient, tant que ses larmes fusaient de ses yeux comme des jets d'eau, comme des déserts de pleurs. Quant à l'archange gamelle lui, il s'est fait griller les plumes aux flammes infernales et en est tombé à l'envers, hachut, immortellement, depuis les affines jusqu'au royaume des cieux. Dans les circonvolutions de l'oreille d'un passant elle s'égara. Sans raison, arbitrairement je décidais d'ajouter à mon livre, un bout de texte trouvé par terre dans un calepin perdu. Précédé par une recette de cuisine. Manuscrit de femme à en croire l'écriture, et étant donné les quelques ratures, je suppose donc qu'il est bien le fait de cet inconnu, voici. Pour coquillages, 20 cl de vin blanc, un demi-litre d'eau, bouillon de poisson, deux échalots de bouquet garni, faire revenir dans l'huile d'olive les échalots et le bouquet, jeter les coquillages, ajouter vin blanc et bouillon plus haut. Mais pour ne pas s'avouer vaincu, il saisit une grande algue brune, et la secoua violemment et rageusement tout en grognant. Puis il s'élança sur le sable d'une course fantastique ou serrée entre ses babines, la preuve a inondue et s'étir jusqu'à ses flancs alors, et soudain il s'arrête et d'un puissant coup de tête, il frappe au sol cette lanière qui se débat comme une vipère. D'un coup de patille maintient son adversaire récalcitrant, et redressant l'eau de sa tête la déchire brutalement. Le goût ne doit pas lui plaire, car il éternue fortement et délaisse sa prise inerte sur le sable, pour continuer une route imaginaire. Sur un prospectus déchiré échoué sur le trottoir, se présentant à l'envers du sens de la lecture à lui. Quelqu'un dévidu de mauvais augures tentèrent de se faire passer pour des anges pour, par là, accéder grâce à sa tueure passion au royaume des cieux, et y prendre le pouvoir absolu. Leur technique consistait en l'amputation d'aile d'anges pièves et puis en la grève de ses organes sur les données malfaisantes. Felles perdues, les greffées devinrent alors de véritables anges pétries de bonté ayant perdu tout désir, tout caractère bénéfique. Quant aux amputés, comme des salamandres, de nouvelles ailes poussèrent sur leur homopla de laine. A Bruxelles, on ajoute à des petites ailes aux manoeuvres qu'elle vit. Depuis une brille de l'hométite. Sur le même trottoir, dans une tâche d'huile de vidange, elle vit, ou elle entend dit, en quelque sorte elle entend vil, semblerait que le personnage d'Aim le maudit ait fait des émules, il vous sera loisible de rencontrer dans les rues, R en oeil, à gare, B le banni, H le homie, S le salie, V le pourri, N le noircit, R le rassit, V le vomi. Tous ces mecs sortirent leurs guns, des guns qui planquaient dans leur slip, fusionnèrent à leur bite et leur cul, d'où mauvaise mâche à paix et éjaculation rendant leur réaction impossible. De quelle race sera l'humanité quand elle se sera totalement, absolument, mondialement métissée ? Sans plus de doute de la race des gris. Gris, clairs ou foncés ? Texto. Il était bon le gâteau sur la photo d'anniversaire ? Très bon. C'était quoi ? La pâtisserie est la dernière drogue qu'il me reste, tant pis pour la frustration. C'était un fraisier, petit péché mignon. Niam, j'en ai presque les papilles qui les éjaculent. Entre champagne et fraise, c'est une explosion de saveurs. Ah, 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 oh, 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 oh. En y réfléchissant le seul rapport sexuel, ou ce qui ressemble à ses proches et dont elle se souvient, c'est du doigté fugace à la piscine du nésbien réputé. Réputé également pour ses sorcellerie. Serait-ce ce cette sorcière qui par cette manipulation l'aurait mise enceinte ? Enceinte de qui ? De quoi ? En tout cas elle le savait maintenant, elle en est qu'à certaine. C'est cette gestation qui lui valait toutes ses étranges visions, pensées, voies, impressions parfois dantesques. Attrapé au volant de l'ange, tomba dans le feu de l'enfer. Ses plumes brûlèrent, ça pour aussi, conséquemment surgit du feu infernal à la place de l'ange. Un petit démon aux ailes membraneuses, qui sous le souffle divin chut, dans un bénitier, pour s'en extirper, retransformer en chérubin. Avec une espèce de petit douillage trans-temporel ici, on a réussi à éviter, ou en tout cas à retarder le péché originel. En effet à l'instant précis où elle tendait la pomme à Adam, fut téléportée depuis une autre ère, un guillotel dont la flèche alla soustraire dans son vol, le fruit défendu à la main du premier homme. Puis en vérité on fit une nouvelle tentative en faisant partir la flèche, quand le serpent la donna à l'âme, mais, c'est alors que, merde alors, guillotel se transforma en cupidon. Le développement technologique a dû naître une nouvelle perversion sexuelle. Après la pédophilie, la sophilie, la nécrophilie, la scato etc., j'en passe et des meilleurs, voici la machinophilie, dite aussi robophilie ou même androphilie. Un pervers a dit, cette machine canine qui m'obéit le doigt et à l'œil, je l'appelle ma chaîne. Cette dernière vision ayant quelque chose de futuriste, elle se demanda si elle n'avait pas récupéré un peu de son don divinatoire, mais en regardant les branches d'un arbre mort, elle constrêta que non et elle découvrit dans la fond des ondes sclétiques. Dès qu'il eut fini d'écrire sa nouvelle avec une plume dorée arrachée à l'aile d'un ange, ses écrits s'envolèrent comme des paroles. A la toute fin de la réalisation de son œuvre picturale, l'artiste était très mécontente d'elle-même car, c'est indéniable, elle avait raté sa signature. Le temps avait passé et quelque chose lui disait que ça serait définitif, c'était plus un paraditage, une possession qu'autre chose, Il y a le cas où la femme, mais il peut s'agir d'un homme, eh bien, enceinte, mais d'une étrange façon, enceinte, d'un esprit, d'un fantôme fétal qui hante la matrice et les entrailles, qui le remplit, comble, mais chez elle l'enveloppe charnelle existait. Ce fœtus si son n'était un, ne la quitterait jamais, elle n'accoucherait pas, enceinte elle le serait jusqu'alors mort commune. Ma lecture de ce texte est finie. Tu as quelques seconds pour revenir au sommaire, sinon j'entamerai la lecture du texte suivant. Mémoire de guerre, par Laurent Wouane L'idée du texte suivant vient d'une histoire vraie, un ami qui était dans l'armée de l'air, a placé des caméras sur les avions de chasse pendant la guerre du Golfe, c'est-à-dire les immenses rangées de soldats irakiens quittant le Koweït pour retourner en Irak. En récupérant les images il a frémi en voyant des vidéos de milliers et de milliers d'hommes se faisant dézinguer, dix mille par dix mille, comme des pétards mammouths dans des fours miliaires. Aussi, pro-israélien, il était important pour moi d'exprimer le fait qu'une guerre doit avant tout être basée, non pas sur le pouvoir ou la possession des valeurs de l'autre, mais un combat pour ceux qui aiment et respectent les femmes, leurs droits, leurs libertés. C'est aussi un hommage au Vietnam, qui durant sa guerre avec les Américains, comptait dès 1965 plus d'un million de femmes dans ses rangs. D'ailleurs Kubrick, illustre cela en montrant une femme sniper dans son film Full Metal Jacket. Putain on leur a tiré dans la tronche toute la journée, non-stop, sh'taba sh'taba, on s'allongeait, le corps bien posé sur le sol fécond, et sa verdure magnifique mouillant de froid nautré oui tout solide, comme au cours, fusil sur l'épaule, l'œil dans la lunette, la croix sur le petit bonhomme humain et au loin, en face, le frère animal, et bam, une balle dans la tête, au mieux, enfin, c'était le but, dans la tête. Le petit bout de métal assassin lancé comme un crachat démoniaque, jusqu'à la mère qui perd son fils, la veuve qui n'aura plus habite à la maison, et les lombées et d'amour ultime et essentiel, les orphelins, chaque balle lancée créée, là, et au loin, un putain de brame, des larmes absolues, et nous, on était là, allongés, comme pour une sieste noire, et bam, la balle partait et mettait deux secondes pour atteindre la cible. Moins de deux secondes, souvent, tout le temps en fait, le type dans le viseur ne se baissait pas, juste, son cerveau explosait, ou son bras, ou autre, et nous, on regardait dans la lunette, merde, la jambe, un blessé s'est bâclé, nous, hélas, là, on faisait du cadavre, alors il fallait viser et toucher la tête, c'était pas seulement le job, c'était le but qui nous ferait gagner la guerre. Bon, il faut dire que les types en face, étaient des pauvres connards nés et éduqués, en face c'est que nous, non, mais surtout, que ces connards nés par hasard en face, étaient gouvernés par des fils de putes, qui avaient déclaré la guerre contre nous, qui avaient commencé, nous globalement on cherchait pas la merde, ni nous ni nos putains de fils de putes de gouvernants, politiciens ou autres bâtards se déclarant supérieurs. Évidemment, à un moment donné, à force de tirer et de tirer, on se sentait atrocement mal, en effet des types qui foutent des bouts de métal explosant les crânes, savent ex-dieu et autres, d'autant plus que pour tout avouer, nous, enfin, nous 7, c'était ça, une balle, un mort, on était des putains de bons viseurs et par conséquent, tueurs. Au début, on était 123, j'aimais bien le chiffre, 1, 2, 3, facile à retenir, hélas un putain de missile Wanker 7, nous fit passer de 123 à 47, soit 73 morts, franchement, ça a foutu un putain de froid, genre grosse mauvaise déprimée comme 2 ou 3 types comme moi avons vu. 1, que le chef de section, un capitaine Alacon, était mort, paix à son âme. Et 2, que tous les survivants se chiaient dessus en devenant illicaux des victimes, ben on a décidé, à 7, de les laisser tomber, et de nous venger. On a commencé par quitter le groupe, là, un caporal je sais pas quoi nous a dit que non, qu'il dirigeait à présent, et nous, on a dit que si, on se cassait, et franchement, c'était chiant, parce qu'on voyait le type faire son rapport. 73 morts et 7 déserteurs et 20 blessés. En entendant déserteurs, on l'a assommé, et on a couru comme des dingos pendant une quinzaine de minutes, jusqu'au bagnole, des grosses 4x4, moi, j'avais jamais conduit et j'étais putain de jouasse, chacun sa bagnole, j'allais enfin pouvoir me faire un grand kiff dans ce semi-désert, et puis, tandis que je commençais à rouler à fond avec les autres qui étaient tout jouasses et tout libres, comme des putains de kids avec des droits d'adultes. Dans un monde sous LSD, on a vu, mais de nos propres yeux, au-dessus de nos putains de tête un autre Bronker 7, et bam, le voilà qui retombe au même endroit que le précédent. Évidemment, le premier réflexe a été de freiner, et un d'entre nous, qui avait sympathisé avec un de ceux qui était resté nous a dit qu'il allait voir, et nous, en le voyant rebourser chemin à fond, on scrutait le ciel, au cas où l'on voit un autre. De ces putains de missiles, une trentaine de minutes plus tard, on le voyait revenir avec tout ce qu'il restait des survivants, c'est-à-dire un type, un pauvre tout, tout putain de défoncé, brisé, tranché de partout. On a roulé pendant deux heures, droit devant, on savait où on allait, et au soir, on a pris une goutte qui montait, et une fois au sommet on a posé notre blessé contre un arbre, pour qu'il voit la vallée et l'horizon, et puis il est mort. On n'était plus des déserteurs, on était la compagne nuit toute entière, de là, on pouvait faire marche arrière, rentrer au pays, et avoir une médaille, rien que pour avoir survécu, mais de la merde, on allait défoncer la gueule des fils de putes qui nous tiraient dessus, en tout cas moi, je savais que je ne partirais pas avant d'avoir créé, avec mes propres armes, un putain de gadal. Je devais, désinguer, flinguer un fils de pute, vous savez comme quand on est pauvre, on n'a pas de thune et que pourtant, on sent qu'on va lâcher le gros billet pour acheter des putains de chaussures à la cons super chère, et super pas dans le budget, et qu'on est dans le centre commercial, et qu'on ait l'intuition qui hurle, non, ne fait pas ça, et que quand même on cherche le putain de magasin, qui vend ces putains de chaussures vernis rose fluo avec des pompons pour chroner, ben là pareil, j'étais borné, têtu, possédé, motivé, les connards de militaires diraient déterminés, furax, mis cinglé et mis dangereux, et croyez-moi, en face, ils avaient du mouron à se faire, j'allais flinguer et flinguer et flinguer, d'où on était, pendant qu'on enterrait notre pauvre gars, on voyait toute la vallée, et franchement, là, la nuit, ben c'était la merde totale, la merde de chez merde, il y avait des bruits de guerre et des lumières d'armes partout, c'est venu comme ça, au fur et à mesure, et au bout d'une heure toute la vallée, était un putain d'immense champ de bataille, il faudrait être cinglé pour faire une métaphore du genre. Comme des lampions qui scintillaient décorant le grand arbre de Noël du meurtre, de la merde oui, pas de métaphore, en bas, tout le monde flinguait tout le monde, franchement, compte tenu du nombre de détonations diverses, c'est presque certain que les types se désinguaient même entre eux, qu'un soldat trou fut on tué par erreur, un colonel casque ou il lui-même flingue dans des civils, ça n'a pas cessé, rien, toute la nuit. Nous, évidemment, on n'était pas pressés de descendre, on comprenait rien à cette merde, on n'aurait même pas su par où descendre et où aller. De nous sept, il y en a un pourtant, tout nerveux et motivé, le plus jeune comme par hasard, qui voulait y aller, ce soir-là, on a su que cet abruti devait nous avoir, comme protecteur toute la guerre tant il était con, et lui, ce même soir, je pense, nous a pris pour des lâches, parfois, mais quand même souvent, il y avait des missiles et autres trucs bien chargés qui explosaient, c'était impressionnant, et nous tous, même le jeune assagis, on commentait, pas pour faire la parlotte, mais pour comprendre, pour échanger des informations et des connaissances, un truc lu par-ci par-là, ou un cours militaire appris par cœur. Parmi nous sept, il y en avait un, musclé comme tout, il a jamais voulu dire son nom, et celui-là, ça se voyait, était passionné par la guerre avant la guerre, alors lui, il parlait le plus et nous expliquait, le truc, pourquoi les missiles tombaient là, à tel moment, pourquoi la vallée était à feu et à sang, pourquoi la rivière était capitale, la nuit et inutile le jour, pourquoi, à cause de la double colline en face. Il était impossible de passer par la droite, et là où il nous a bien bluffé, c'est quand, bien avant l'aube, il nous a dit, On bouge maintenant, ça va canarder ici. Ce qu'on a fait est franchement, quand 40 minutes plus tard j'ai vu notre ancienne position sur le sommet, se faire canarder d'une bonne trentaine de missiles, je me suis dit que oui, son... On doit partir car chaque camp, va pilonner les extrémités des zones de combat. Était putain de valable, il nous avait sauvé la vie, ce jour-là, j'admettais qu'un type militariste musclé de province pouvait être utile. Au bord de Saint-Élo artiste de la capitale que j'étais, quand on a vu les putains de boules de feu que faisaient les explosions, on l'a regardé avec gentillesse pour le remercier, mais lui il était déjà ailleurs, réfléchissant au terrain, et puis un d'entre nous, a dit, parce qu'on était encore vivant, Les fils de putes, ils ont bombardé la tombe et ça nous a rendu tristes. Une fois en bas, avec la lumière de matin qui naissait relativement, tout était plus compréhensible, c'est simple, il y avait des cadavres partout, au début ça choquait, très vite c'était devenu le décor. Je sais pas pourquoi, il y avait des cadavres brûlés et tout jaunes, très très jaunes, franchement, j'avais pas envie de demander à Monsieur Muscle quel putain d'arme faisait ça, certain que ça me porterait malheur, et peut-être pour ne pas avoir trop peur, je me disais inconsciemment que non, je ne voulais pas mourir en étant atteint par la mort jaune fluo, la merde, je voulais un truc classique au pire, genre balle. Troué sans rouge. Les types d'en bas, qui avaient survécu avaient, mais tous, des putains de tronches fatiguées, presque tous blessés ou à moitié dingues, et nous on avait autant les voyants, nous qui avons passé la nuit tranquille sur les sommets, sauf le jeune, lui il nous regardait tout remerciant, oreille basse comme un chien ayant chier sur la table du salon, et attendant sa remontrance ou au pire, je sais pas, un coup de journal. Ou autre truc à la con. Au fur et à mesure qu'on avançait on prenait des types avec nous, et puis au bout d'un moment, on a croisé un gradé, là, il nous a pris quatre voitures, il est parti avec, on sait pas trop vers où et pourquoi. Nous l'on filait tout droit, on était nos propres maîtres, et quand on nous demandait qui on était on répondait, on est la compagnie 1984 et putain de merde, ça faisait du bien d'être nos propres chefs, alors on faisait tout pour pas être rattaché à une autre compagnie, c'était comme des vacances, du tourisme. A un moment donné, il y a une bonne centaine d'avions qui sont apparus, le truc chouette c'est qu'ils venaient de notre camp, mais franchement, quand on a entendu sans les voir le grondissement des réacteurs, on a flippé grave. Là, le muscleman a sauté de joie, et il criait, 200 000, au moins 200 000 et une fois calmé, il nous expliquait que compte tenu des combats d'hier soir, le camp adverse était solide au moins 200 000 soldats. Mais que là, les avions, arrivés les premiers, allaient à peu près tous les défoncer. Et ça a duré à peu près 80 minutes, mais on voyait les avant-passer, tirer, passer, tirer, c'est dingue, des types en face crevés par centaines, chaque minute, et nous cette putain d'atmosphère nous rassurait, on se sentait protégés et en plus, victorieux. Vers le milieu d'après-midi, tandis qu'on avançait, on a croisé le général Hamilton, un putain de mythe, fils d'un armetteur mort assassiné, et de l'ex-ministre des affaires étrangères, sorte de princesse ex-ballerine d'une famille pleine de châteaux. Seul lui était serein, bosseur, discipliné dans son travail, franchement il gérait. Par respect on a un peu squatté son bataillon pour aider, et puis un de ses capitaines nous a envoyé faire les chiottes, tous les sept, là, on s'est cassé, tout droit, vers le reste des connards à flammer, il nous restait une bagnole, de la bouffer nos fusils à minette, de temps en temps, on s'arrêtait pour chier dans les forêts ou pisser contre un arbre. On arrivait vers la double colline, le camp adverse, on avait bien roulé, et là on a dépassé la montagne et on est arrivés, c'était dingue, il y avait un nombre incroyable de morts, on pouvait voir comment ça s'était passé, l'armée adverse avait passé la nuit en tentant de prendre la vallée et la rivière, puis Bourdouille, s'était retranché, par groupe de 2000 hommes, de l'autre côté et là, Nos avions été passés, et avaient flingé les types, de 1000 par 2000, babababam, un passage, 20 000 morts, babababam, un autre passage, 40 000 morts, en ligne droite, babababam, je pense qu'il y avait bien 400 000 cadavres, devant nous et j'étais certain que ça puait la mort en bas, et bien je n'eus pas à descendre, l'odeur monta jusqu'à nous. Comme ça puait graver que se balader dans un cimetière ouvert, nous branchait pas trop, on a décidé de ne plus avancer, on a bouffé et on a fait un campement, et puis soudain on a entendu par la radio qui était dans la voiture, le capitaine nous gueulait dessus en nous disant que les chiottes étaient bouchées et là, on lui a dit qu'on était presque de l'autre côté, qu'il y avait plein de morts et qu'on avait gagné les batailles et lui. Il nous beuglait dessus comme un porc, en nous faisant flipper grave de 1000 menaces martiales, et puis soudain, aussi incroyable que cela puisse être, on a vu parmi les morts des types se relever, et des groupes se formaient, merde, l'armée adverse, enfin ces quelques survivants, existaient encore. On l'a dit au capitaine du con, pour faire les failloux et il nous a gueulé, mais sniper les bombes de crétins, sniper les, on arrive et c'est vrai qu'on n'avait pas eu le réflexe. Nous étions, nous et les 300 autres inventions guerrières inventées par jour, le fleuron de notre armée, un truc nouveau, des snipers à longue distance, nos putains de fusils tirés des balles autopropulsées à redirection initiale, un truc de fou, globalement, on visait, il fallait bien viser, et on pouvait flinguer des types à 10 km en 2 secondes, fort quoi. Et c'est ce qu'on a fait, pendant quoi, 4 heures. On a flingué tout ce qui bougeait en face. Au début, je dois l'avouer avec la plus grande des hontes, et la plus violente des inhumanités, on ne pensait pas aux vies que l'on tuait, aux pauvres gars, baignant dans les cadavres, sous le choc, qui osait refaire surface, mais on pensait à cette seule et unique chose, réussir, réussir à tuer, viser la tête, appuyer sur la gâchette et regarder le type tomber et viser à nouveau. C'est juste au bout de 20 minutes, quand on commençait à faire du 100% de balles dans la tête, qu'on maîtrisait totalement notre effroyable discipline, qu'on a commencé à avoir la gerbe, et à comprendre l'horreur de ce que l'on faisait. De temps en temps, on fumait une clope ou on bouffait un peu, et puis on retournait s'allonger en choisissant tel ou tel rocher pour nous abriter, et on flinguait, c'est simple, toutes les minutes, il y avait environ 25 coups de feu, par personne, on était 7, soit 175 coups de feu, et autant de cadavres. Le truc, c'est que le bataillon 1984, était composé de très beaux tireurs, uniquement l'élite, donc, on savait très bien tous, qu'en 4 heures on avait buté 42 000 personnes et que ces types, flippaient tellement graves du retour des avions, qu'ils ne viendraient jamais nous attaquer. C'est ce jour où j'ai commencé mon premier combat, et j'ai tué à moi seul plus de 5 500 personnes. Quand les nôtres sont arrivés, avec le capitaine devant sur une de nos putains de bagnoles réquisitionnées, on a continué à tirer, pour faire les faux cuis, un de nous 7, le très brun et très bogus, enfoiré de bogus, genre italien, a dit, Capitaine, nous avons tué environ 70 000 personnes. Mais là, au lieu de nous engoler, il a regardé le camp adverse, et il a vu l'atrocité, les 400 000 cadavres, putain ses yeux étaient globules, et là, il ne cachait rien, pas de stratégie d'officier devant le soldat lambda, mais un putain de regard agri, il s'est retourné vers nous, presque fêché, comme si nous avions fait tout ça, nous-mêmes et il a hurlé à sa compagnie, on descend, et on les fling tous. On massacre tous ces types, il y a du boulot, on y va. Et ces gars ont foncé. Et lui, ce capitaine voleur de voiture et donneur de corvée de chiottes, a installé son campement près de nous, puis le général l'a rejoint, et la nuit est tombée, vite, très vite, peut-être aussi parce que j'étais épuisé. Et là, j'ai compris, en voyant toutes les petites lumières dans la nuit, j'ai compris la bataille de la veille. Notre muscleman du groupe, était tout foufou d'être à côté du général, et il nous amenait des infos de temps en temps. Il y a, on en a tué 20 000 avec les avions, puis pendant qu'on avançait dans la vallée, ils nous ont attaqué par surprise, ils avaient fait une fausse retraite. Et il continuait en expliquant, que l'armée adverse avait lancé le combat, pour fusionner avec nous. Et être protégés des avions, qu'on les avait repoussés, et on ne sait pas pourquoi, mais ils avaient décidé de fuir groupés. Et là, les avions d'aujourd'hui avaient flingué tout leur front ouest, parce qu'on avait aussi, il paraît, gagné une bataille en mer contre leur porte-avions. Logiquement, il restait en face de nous un million d'hommes, qui logiquement se feraient flinguer ce soir, ou demain matin par nos avions, en quelques heures, en vrai, en moins de deux heures. Comme j'avais flingué tout un tas de types toute la journée, je commençais à connaître la conche de l'ennemi, et là, toutes ces tronches, je les imaginais, par millions, à quelques kilomètres, attendre, sans savoir qu'une mort certaine les attendait, par pitié et par gentillesse, j'avais envie de leur trier. Vraiment, j'avais pas envie que ce million de types, désappelés, des pères, des fils, obligés d'entrer dans l'armée, de force, à les pauvres, meurent, un million d'hommes de plus allaient mourir, cette putain de journée de merde quand même. Moi, j'avais mal à l'index, les yeux qui picotaient et un début de migraine, j'attendais qu'on trouve une fin pour aller dormir après 32 heures d'atrocité dans la face, et là, le capitaine nous a gueulé dessus, pour les chiottes, puis il nous a montré le champ de bataille en bas et... On lui expliquait qu'on n'était que des snipers et que nos fusils à lunettes, s'utilisaient le jour et qu'on combat raccroché de nuit, 20 n'étaient des merdes, et là, drame des drames, il nous lança. Et les nouvelles lunettes, on a reçu à 2 heures, les lunettes à vision nocturne. Putain, celles qui devaient être inventées selon notre instructeur de tir dans 10 ans. Nous ne dormions pas ce soir là non plus, et diable, ces lunettes marchaient, même à 20 km. Je dois avouer que le premier de nous, sept, qui tirera lâcha un abject, peut-être 14 km. Et que pire, je cherchais pour ma part, tirant le second, quelqu'un va 21 km pour tester l'arme. Deux heures, 21 km. Je réessayais. Sept, 20 km et 200 m. Sable et les autres, calmement mais réellement, s'installèrent, et nous tirâmes, certains, tous, d'être des démons, en enfer, dans la nuit la plus noire et froide de nos vies. D'années et imprésentables à jamais. Et puis elle arriva, elle s'installa à nos côtés ajustant les lunettes nocturnes sur son fusil, elle était longue et son visage était terrifiant de beauté. Elle nous lança un monsieur, et se mit à tirer au loin. Une fois, elle fit un ouïe de la tête pour elle-même. Elle avait touché la tête d'un type, puis elle respira fort et continue à attirer. Elle le fit pendant 8 heures sans aucune interruption. Nous, nous plongions tout en tuant. Si elle était là, c'est que notre armée du sud était tombée, notre armée de femmes, et qu'elle nous avait rejoint. Pendant la nuit, deux bataillons de femmes passèrent devant nous, à l'aubonvoyer environ 40 000 femmes soldates arrivées sur la plaine de la veille. Beaucoup, mais trop peu. Les salauds avaient décidé de mettre toute leur force sur notre armée de femmes. Ils allaient nous le payer, les fils de putes accouchés par l'anus, ils allaient nous le payer. Ma lecture de ce texte est finie. Tu as quelques seconds pour revenir au sommaire, sinon j'entamerai la lecture du texte suivant. Le grand débarquement. Par la panchée 1. Je n'ai plus qu'un automatisme en tête. Courir. Il faut débarquer le plus rapidement possible sur les côtes en priant pour regagner la terre ferme assez vite, éviter les balles des nitrailleurs postées sur les hauts du fort, et celles des snipers embusquées. Il ne faut pas rester à découvert dans l'océan. Pourvu qu'un de ces crétins ne m'ait pas choisi parmi toutes ces options frétillantes, et qu'il ne s'acharne sur moi. Ça siffle de tous les côtés, tout tremble, mais il faut ne pas se prendre dans les barbelés tout en contournant les flopés d'alliés mort au combat. On se croirait revenu au stade de spermatozoïdes. Deux, trois grenades et on se ferait un passage. On arrive miraculeusement devant le mur lézardé du fort. Les gradés de l'axor donnent le pilonnage de la plage en balançant des fumigènes de couleur par-dessus les murailles. Chers unis, vous allez voir qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Encore quelques secondes pour vous planquer dans un château de sable. Vous n'aurez pas débarqué pour rien sur cette jolie plage normande. On va vous faire bronzer un maximum. Oui, un max délai dans vos tronches. Trop tard pour échanger votre crème solaire contre un missile solaire, mais vous loutent. Les bombardiers repèrent les fumigènes et déversent sans faire de détail toutes leurs entrailles sur le sable. Une lumière aveuglante envahit mon champ de vision. J'ai survécu sans trop le vouloir aux explosions et je pose une charge près du mur. Je l'erme tant bien de mal en espérant qu'aucun soldat émis n'ait été assez rapide pour arriver sur la plage. C'est pourtant le cas et je suis plusieurs rafales. Fais-toi ! Tu comptes armer cette charge ? Ben, je vais me charger de toi. Ces alliés sont fous. Faut d'allier. Tu poses une charge ? Je vis mon chargeur. Ta charge ? Si tu larmes ? Ben, vous connaissez ta joue ? Les larmes. Tu veux nous exploser ? Je te ferai avec joie ce tout nouveau trou de balles. Mes compagnons me soutiennent et abattent les téméraires suicidaires probablement aboutis par les effets hilarants et phénygènes. Il y a des renforts planqués dans les dunes qui les snaillent de loin. Je m'enfuie rapidement vers les blocs à droite de cet incarnage. De nouveaux alliés débarqués à ces zones copieusement, le bunker avancé, deux requêtes. Les premières lignes adverses sont répandues sur plusieurs dizaines de mètres. Pas un nœud survit aux avant-postes. L'Axe. 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 Plus t'en met, plus t'en a. L'Axe. Plus t'en met, moins il y en a, plus tôt. J'espère qu'il y a un génie déposé de vos rangs pour requêter tous vos amis. Il est à présent certain que deux puissants neurotoxiques ont contaminé le champ de bataille. Mes compagnons semblent souffrir de graves lésions cérébrales. J'aperçois un ingénieur en train d'armer une charge. Il n'a pas le temps de finir sa besogne. Un adversaire apparaît, au sommet du mur, armé d'un lance-flaménois le pauvre soldat sous un torrent de feu. Il sut concarboniser. Je me suis fait un putain de barbecue sur la plage, on va organiser une guedin de fête de la bière et chanter des tyroliennes. L'île au laitou. L'adversaire se retrouve sur le sable, projeté du haut du mur par une explosion. Arguez. Ça sent le roux ici. Son compte est bon, son armée trop lourde et il avance péniblement dans le sable. Un feu croisé de fantassins a raison de lui. Désolé d'être en retard à ta petite sauterie bannardroise. MDR. PTDR. On t'a rapporté quelques petits armes gueules. Trop le long, quoi ? Ouais dans ta gueule. La prochaine fois j'apporte quelques petits armes gueules. Déstabilisé par ce festival de calambour pourri, je me dirige vers la charge et malgré tout, je finis par l'armée. Ouf ! L'ingénieur Melchanceux avait pratiquement réussi. Ça s'est joué à une poignée de seudondes. Soudain, une ombre se profile dans la mince ouverture du bunker, quelqu'un se dirige vers la cracheuse de ferraille pour me régler mon compte. Surpris, je reste pétriqué. Je vais te refaire tes tombages, du coup. Surgissent alors deux alliés planqués près de la muraille. Il balance plusieurs grenades dans la fente qui crache bientôt dans un grondement, des bouts de viande et de la poussière d'hémoglobine. Je suis sauvé. Ah, il a cru que c'est la fête, l'automito. Du coup, on en a fait des confettis. Et nous ? Je reviens rapidement vers l'endroit où j'avais placé ma première charge suivie par mes deux sauveurs. J'ai à peine le temps d'entrepercevoir un ingénieur ennemi penché sur elle pour la désamorcer. Je me sens complètement désarmé, les copains. La charge explose pulvérisant littéralement, sous mes yeux la jeune recue de l'axe. Le mur lézard décède, et s'affale sur lui-même, répandant un épais nuage de pierre, qui donc plonge un instant dans l'obscurité. Silence. Personne de l'autre côté, c'est étrange. Mon premier sauveur que je n'ai même pas eu le temps de remercier se précipite dans la brèche. Sans vaseline, je m'immisce comme dans la touche à vous mer grand. Triambulé par un soldat posté derrière le mur en guet-tapant, par un sniper planqué derrière des sacs de sable en haut de la première tour, et par un mitrailleur à l'abri dans un bunker interne, il n'a aucune chance de s'en sortir. Il s'écroule terrassé par le métal. Putain, mais il s'est pris pour B2O, ce bâtard. Madame la vie comme Donald Duck à la feu de forain, quoi ? MDR ? PTDR ? Le mèvre a râpé dans le tueufu, Fugu, Lolilum. S'ensuit une seconde explosion toniclante. Nous fonçons tous à ce moment en profitant de la surprise des adversaires. La porte en contrebas vient de céder, ma seconde charge l'a anéantie. Nous entrons tous deux, mon sauveur survivant et moi-même, dans le fort en un éclair, l'allié se retournait à bas, le m'caché derrière la muraille. Je la cache-cache, ben prends-toi mon doudoum. Putain de campeur, tu étais pris pour Patrick Chirac ou quoi ? Je vise le soldat derrière la lourde mitraillette figée au sol dans la mince fente du bunker. Surpris par l'explosion, il avait braqué son viseur dans sa direction. Hum, un m'a coca un fait bon, tout avec lui dis bon. Il ne me voit donc pas et je l'atteins à la tête. Il s'écroule. Ça n'est pas le cas du sniper au sommet de la tour, il nous voit arriver et s'y prend à deux fois pour abattre le second allié, qui s'affaille non loin de son compagnon d'infortune. Oh putain c'est pas passé loin, l'adragé c'est car. Ouais bah prends-toi ce sucre à la guissarine direct dans ton cul, baltrag. Ouais, marguer. Je cours ma dossée au mur devant la tour, hors de portée du camion du sniper. J'ai encore eu de la chance. Une échelle conduit jusqu'au sommet du mirador. Si je m'engage serai à découvert pendant un moment, mais toujours hors d'atteint du sniper en face duquel je me retrouverai en haut. Cependant il y a trop de monde dans la cour intérieure, si je prends l'échelle ils me canarderont dans le dos. Soudain j'entends des explosions sur mes droites. C'est un massacre pour nos trouves dans les tranchées du fort prolongeant le bunker avancé, ils sont coincés comme des rats et les adversaires se défoulent sur eux au lance-roquette ou à la grenade. Je viens trancher vos débats, les petits banquets. Hé, Mecton, arrêtez ça, la démange plutôt de la roquette. Viens frapper la grenade, LVP. Ça n'est pas très glorieux mais tous mes ennemis sont occupés à massacrer les miens et ils ne m'ont pas vu. La mission est prioritaire. Je fonce donc sur l'échelle que je m'en prête de grimper. Je dégoupille une grenade en haut et la balance dans les sacs de sable. Je vois le sniper en lambeau passer par-dessus ma tête et tomber comme une masse en bas de l'échelle. Je t'une de vous, moi à l'arrivée. Il t'a fait manger la poussière, le petit bâtard. Retourne au bac à sable, Ulone. Je m'empresse. Il y a une porte au fond de la terrasse, c'est un accès vers les sous-sols où se trouve la chambre forte quelque part dans un dédale de couloir. Mais j'ai le plan bien en tête. Toujours sur la terrasse mais sur la gauche, il y a une autre aile, bombée d'ennemis je le sais, une passerelle métallique qui conduit. Il y a la salle d'émission radio et l'accès aux différents miradors mais je ne m'y plongerai pas. Il y a une voie vers la chambre fort plus évidente mais impraticable, grouillant d'adversaires. Je cours donc vers la porte, j'ai encore de la chance, personne d'autre sur la terrasse. L'alarme a retenti au sein du fort. Derrière la porte une profonde gorge d'escalier à peine éclairé par les gérofards rouges d'alerte à l'intrus. Je saute d'un étage à l'autre faisant claquer mes bottes sur le sol métallique et annonçant mon arrivée. Mais je suis en panique et affolé. Je ne réfléchis pas trop. Enfin je suis dans le sous-sol, seul. J'ai le plan bien en tête. En face de moi derrière la porte il y a une salle, l'ennemi se planque sûrement en embuscade derrière les boîtes entreposées là. Au fond de cette salle un couloir en forme de coude, enchevêtrement de tuyaux rouillés, d'autres ennemis y sont certainement à l'affût. Ce couloir débouche sur d'autres artères, les dortoirs, l'infirmerie et sur la droite au bout d'un long corridor, l'impénétrable chambre forte. J'entends des bruits de pas. On vient vers moi. Aussi je me souviens qu'il y a un autre accès et je décide de l'emprunter. Un conduit d'aération sous l'escalier. Je m'y engouffre à reculant en écroupissant tout en voyant passer quatre soldats ennemis qui partent sûrement sécuriser le secteur. On va protéger le boucard comme si on était des fonctionnaires et qu'on s'épaquait à nos acquis sociaux, les amis. Ouais. Comme si on était des églos et qu'on voulait monter une centrale nucléaire dans nos culs, bande de fils de pute. Tout à fait, comme si on était des routiers et qu'on voulait monter un écartique dans la châte à nos mères. Peut-être ont-ils été pris de court, peut-être n'y a-t-il personne dans la chambre froide. Mais à peine me suis-je retourné, à quatre pattes, que je vois en face de moi dans l'ombre, un adversaire au bout du conduit. Il se tient sur les genoux et porte dans ses mains un lance-roquette. Surpris, je tressais dit. Oh, on est l'idée du ciel à tombe. Prends-toi ce check complet orthodontiste dans la conche, on aura du mal à t'identifier à partir de tes empreintes dentaires, René. Mille-feu éclaire tout le conduit d'aération. Il vient d'appuyer sur la détente faisant sauter une roquette. La brute, il vient de s'annuler sous mes yeux, sûrement surpris de me voir, et incapable de contrôler son tir. Je m'en sors encore une fois. Non. Attendez. Je suis touché. Le job peut-être ? Je m'effondre dans un tourbillon de douleur. Je ne suis pas mort. Je peux me voir tortillant de souffrance, élevant les mains au ciel pour implorer de l'aide. Tout n'est plus qu'une question de volonté. Je me laisse sombrer dans la mort ou bien je résistais j'attends ? La question ne se pose plus. Je vois débarquer un groupe d'hommes dans le conduit. L'un d'entre eux tend une seringue de morphine. Ce sont des alliés et il y a un médecin par mieux. Fais-à-c'hier, old bastard. Get up a de fight with us. Coucou, copain. Tiens, c'est de la bonne. Ça fait du bien par où ça passe, hein, petite bitch ? Ouais. DTC, FDP, lol. Je fais un bond et me relève. Je suis à nouveau opérationnelle. Au bout du conduit, je vois déjà plusieurs hommes s'engouffrer dans l'entrepôt de la chambre de porte. Le premier se retrouve dans la pièce, il y a des ennemis un peu partout en attente. Il tire dans le tas une roquette transformant en un éclair, toute la chambre en étal de boucherie. Je suis un putain de psychopathe. Vous allez faire quoi maintenant ? Postuler chez Charles ? Chercher une fondue sur le Tink ? Nous débarquons tous en force. S'en suivent de multiples échanges de tirs et explosions. C'est un enfer de filets. Putain, mais c'est le qui est corral ici. C'est au qu'est-ce qui se procurera, du con. Putain, mais le cours du métal va s'effondrer sur Boursorama, les copains. Tout le débit mental jacquais, cunard. Va chier donc, on n'a pas qu'un slip nao, FDP. La première victime de la guerre, c'est l'humour, ta devant l'heure. Ta maison n'est pas en bullet time, bâtard, c'est un cerveau qui tourne en slow motion. Dans la confusion je heurte une table. Les plans sont là à portée de main. Que s'est-il passé ensuite déjà ? Oh oui, je me vois les prendre, quitter la chambre forte en ruine. Un seul homme me suit, le médecin, celui qui m'avait recruté à la morphine un peu plus tôt. Tous les autres sont morts. Nous courrons. Je monte les marches du second escalier dans l'aile nord, 5 par 5. Et je débouche dans la salle radio. Horreur. Un adversaire me surprend. Moi qui pensais déjà avoir réussi la mission. Il s'apprête à me tirer dessus avec son M16. Qui veut retransmettre nos plans alliés ? Va plutôt retransmettre mes amitiés à dire en personne, fils de pute à roulette. Désolé ma répartie se fait la malle. Mais c'est le médecin allié m'emboîtant le pas qui me touche en premier. Dans le dos. Je vois des balles me traverser le corps, et d'autres passer à côté terrassant l'adversaire. Je m'effondre. Aller in the ass hole, bitches. Le médecin prend les plans et se dirige vers la radio. Tout s'assombrit. Quelle abruti. Comme d'habitude, je finis encore seconde au classement général. Ce connard de médecin vient me coiffer sur le poteau. J'ai pourtant bien préparé le terrain, fait sauter tous les objectifs un par un. Mais c'est lui qui a fait gagner l'équipe. Je regarde son nom au sommet de la liste sur mon écran. Pikachu 2004. Ça ne s'invente pas. Encore un enfoiré d'abdo à Merlock, qui préfère communier dans l'allégresse avec l'humanité en ingurgitant des tas de cochonneries hypercaloriques, plutôt que de torcher ses devoirs. Tiens, il serait peut-être temps d'aller me pieuter. Il est 4 heures quand même. Non pas question. Je dois me farcir ce fils de pute de Pikachu 2004. Un être aussi médiocre ne peut pas s'en tirer à aussi bon compte. Je recommence une partie dans le camp adverse juste pour zigouiller ce morveux. Ma lecture de ce texte est finie. Tu as quelques secondes pour revenir au sommaire, sinon j'entamerai la lecture du texte suivant. L'Empereur, par Rémi. Ça sent sérieusement le sapin pour moi. Mais toi, évidemment, tu t'en tamponnes le coquillard avec une pelle à gâteau. On croit toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Mais il se pourrait bien que l'histoire de ma descente au royaume des taupes t'ouvre des perspectives que tu ne soupçonnes pas encore. A cette époque-là, le monde était sous la coupe d'un empereur qui était sans nul doute le pire despote que l'univers eût jamais connu. Il avait la swag d'une grenouille en robe de dentelle. Pour commencer, son père ne s'était jamais distingué dans l'art d'écraser les rébellions de populace. C'était juste un fermier et tout ce qu'il y a de plus ennuyant. En fait, cette crevure d'arriviste, c'était bien au contraire mis nos propres esclaves dans la poche, en leur promettant qu'ils auraient tous un droit universel et inaliénable à un nouveau smartphone tous les six mois avec système de surveillance intégré. Ensuite, le fumier avait organisé des élections et promis des promotions tellement intéressantes sur les abonnements en chaîne de foot qu'il avait été plébiscité. Et, comble du manque de style, il avait même tenu ses promesses électorales. Finalement, pas une seule ville ne fut saccagée, personne ne fut écorché vif en public, même pas la moindre pendaison à l'horizon. Bref, inutile d'expliquer plus longuement pourquoi nous avions décidé de prendre les armes. Mais cette petite raclure avait un talon d'Achille. Tous les dimanches, il allait tenir la chandelle à ses parents qui persistaient à vivre comme les paysans qu'ils avaient toujours été, dans l'espoir de donner l'exemple à tous les hippies de l'Empire. Il en profitait même pour pousser le vice jusqu'à résoudre les affaires de voisinage dans leur village. Il était tellement persuadé que personne ne lui voulait de mal qu'il se baladait avec autant de protection qu'un pingouin dans un champ de mine. Et donc, la Ligue des Anti-Anti-Injustice, à laquelle j'appartenais, avait compris que son vaisseau restait sans surveillance pendant plusieurs heures chaque semaine. Le reste du plan était enfantin. Pirater l'ouverture du sas et attendre son retour pour le poignarder tout simplement dans le dos. En arrivant sur place, j'eus le genre de surprise que tes potes te font quand tu leur as emprunté leur caisse et qu'ils ont dû aller la récupérer à la fourrière. Le vaisseau de l'Empereur n'était pas le petit transporteur qu'il utilisait d'habitude, mais un intergalactique à propulsion relativiste. En clair, c'était un de ces scarabées volants qui paient de plus haut que leurs trous de balle, et surtout qu'ils sont aussi faciles à ouvrir qu'une noix de coco quant à rien d'autre qu'un tournevis sous la main. Grâce à mon expertise en matière de pénétration d'orifices réputés inaccessibles, je réussis néanmoins à faire ouvrir le sas et à me glisser d'un coup sec à l'intérieur. On aurait dit un salon de Versailles croisé avec un caisson d'abri anti-atomique. Ça manquait sérieusement de posters de pin-up sur les murs. Mais bon, j'entrepris tout d'abord de chercher un vide-poche, des fois que quelqu'un y aurait oublié par inadvertance un petit billet de 500, quand je fus interrompu par le son d'un objet heurtant le sol entre mes pieds. C'était un couteau à bord. « Allez, viens te battre ! » entendige derrière moi. Pris de panique, je fis volte-face. C'était l'empereur lui-même, en chair et en os, affublé de sa panoplie complète de schnock en chambre à coucher. Pantoufles, robe de chambre, rouleau dans les cheveux, et un fusil à pompe dans chaque main. « Ha ! Et tu comptes sortir ton troisième bras pour recharger Einstein des catacombes ? » demandai-je avec une pointe d'ironie dans le fond de la voix. « Oh ! À moins qu'il faille taper les viches sous des flingues, peut-être ! » « Ha ! Je n'aurais pas trouvé plus drôle moi-même, espèce de petit don qui chote des bacs à sable ! » dit-il avant de faire feu avec ses deux pétards en même temps. J'ai eu à peine le temps de mettre en route sur mon bouclier magnétique sur lesquels les plombs vinrent heureusement ricochés. L'empereur tenta de recharger les fusils d'un seul bras chacun, façon Terminator, mais il ne réussit qu'à les faire tomber tous les deux par terre. Il sortit alors une télécommande de sa robe de chambre et la brandit dans ma direction. « Maintenant vas-y, tu peux toujours essayer de balancer des coups de pierre rotatifs à 1080 degrés pour arrêter ça. » Il pressa le gros bouton rouge de l'appareil, mais tout ce qui se produisit fut qu'il se mit à danser involontairement des claquettes alors que ses cheveux se dressaient sur sa tête et qu'une fumée noire s'en échappait. « Damit ! J'aurais pourtant juré que ça ne s'était pas passé comme ça ! » dit-il. « Il a l'air vachement bien de miner ton plan, dis donc ! » « On dirait que ça va être un jeune enfant de te le carrer tellement profond que tu ne pourras plus jamais t'asseoir. » « Ne tue pas la peau d'ours avant d'avoir vu ce qu'il a dans le ventre ! » répondit-il avant de se jeter vers sa tablette qu'il avait posée en équilibre sur un coin de meuble. Pendant qu'il s'escrimait à sortir aussi vite que possible de Candy Crush, je ramassai le couteau à beurre. Mais avant que je n'arrive jusqu'à lui, il parvint à presser son bouton. Le vaisseau se mit en branle et je perdis l'équilibre. Il jeta sa tablette par terre, l'écrasa d'un coup de pied rageur comme si c'était la gueule ouverte de son ex, sortit un pic à glace de son slip et se rua vers moi tel un Tony Montana des services géontologie. Je pus me relever juste à temps pour dévier son cou qui me transperça quand même bien méchamment la cuisse et pour lui enfoncer comme je pus mon couteau dans le ventre avec autant de facilité qu'un bon niché dans un anus de boulée. Le vieux tomba à la renverse sur le dos. Le vaisseau tout entier brombissait terriblement et une pression irrésistible me força au sol comme si ta mère avait trouvé un pigeon pour soulager ses chaleurs. On devait probablement être en train de sortir de l'atmosphère. Lorsque les tremblements eurent diminué, l'empereur me balança. Tu sais petit, ça fait des années que j'attends ce moment. Ha ! Eh ben j'aimerais pas être à ta place parce que vu comment t'es en train de refaire une coloration au sol, t'as l'air d'avoir bien morflé. Tu n'es qu'un jeune sceau. Tu crois tout savoir sur la politique, tu regardes le journaux télévisés tous les jours, tu t'imagines que tu fais usage de ton libre arbitre pour te faire tes propres opinions, alors qu'en fait la totalité des réactions que tu puisses avoir aux informations des médias sont prédéterminées. Tu crois que tu sais qui je suis, mais t'es aussi proche de la vérité qu'un écolier l'est de la retraite. Ouais, 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 cause toujours, morte-couille. De nous deux, c'est toi qui as déjà la tronche sous les racines de pissenlit. T'as toujours rien compris, hein ? Et t'es encore assez ramolli du bulbe pour croire que ça te serait aussi facile de m'avoir ? Tu n'as pas la moindre idée de ce qui se trame. Ce vaisseau est en route pour les confines de l'univers et j'ai irrémédiablement détruit l'interface de commande. D'ici quelques minutes, je serai mort et toi tu resteras tout seul à l'intérieur. Quand tu auras épuisé le peu de nourriture et de boissons qui s'y trouvent, tu seras forcé de t'immerger dans une question de ralentissement temporel et d'y attendre que le vaisseau provienne ici. Mais ce ne sera pas avant 50 milliards d'années. Je n'écoutais même plus la petite salope. J'avais rempli ma mission, il ne me restait plus qu'à me bander la cuisse et retourner à la maison. Voyant que je prêtais autant d'attention à ces élucubrations que t'emportes ta copine quand elle te parle de mariage, l'empereur saisit son pic à glace et déchira le haut de son pantalon. Mais je n'ai plus la force de continuer à raconter cette histoire. Alors que je gis dans mon sang, les secondes qu'il me reste à vivre sont maintenant comptées. J'ouvre les tissus et je montre au petit couillon la cicatrice que j'ai à la cuisse. Il me reste juste assez de souffle pour lui expliquer. Le temps n'est pas linéaire, il est circulaire. Ma lecture de ce texte est finie. Tu as quelques secondes pour revenir au sommaire, sinon j'entamerai la lecture du texte suivant. Ipéouar, par Lapin Chien et Rémy, 9h57. Deux yeux écarquillés par la terreur, balle à l'obscurité du salon. Conchita, armée d'un rouleau à pâtisserie, se tient aux aguets, prête à frapper sur n'importe quoi ou n'importe qui, qui essaierait de l'approcher. Une abondante quantité de sang s'échappe d'une plaie dans son cuir chevelu. L'hémoglobine coule sur son visage. Elle ne sait pas trop ce qui lui est arrivé. Elle s'ajuste relever avec un gommel de crâne dans le noir complet. Quelqu'un a dû la frapper par derrière, le système d'alarme s'est alors déclenché, l'électricité a été coupée, et les rideaux de fer ont chubloquant toutes les sorties. Il y a un rafu monstre dans la cuisine. Elle s'y engouffre en tremblotant. Montre-toi, voleur, la police est en route. Tu t'en tireras pêche comme ça. Qu'elle murmure terrorisée alors que dans l'obscurité, elle ne voit que les loupiots de l'électroménager clignoter anormalement. Tout d'un coup, un engraisillement la fait sursauter. S'ensuit un petit moment de silence, pendant lequel Conchita ne sait plus où se tourner. Puis soudain une musique étrange point du vide acoustique. Elle gondole, accélère, ralentit et spasmodiquement crachote ce message. Je garde vos aliments au frais, les germes, goûts, je les effraie, bactéries, je ne laisserai pas faire. Je suis le frigidaire poulaire. La nounou se prend un grand coup de porte de frigo dans le vide. Elle est projetée sur le lave-linge qui se met alors en marche. L'autoréclame se lance venant se mêler à celle du réfrigérateur. Pour laver toutes vos guenilles, des petites haches ou gros chassons, sachez que je touche ma bille. Achetez lave-linge clignotron. La pauvre femme affalée de tout son corps sur le couvercle de la machine à laver, se relève avec peine. Le cycle enclenché à laissera gêner les vibrations du tambour sur son bas-ventre, lui remémore des sensations depuis longtemps oubliées. Elle pousse soudain un grand cri orgasmique tout en serrant avec amour le lave-linge de ses gros bras joufflus. Bien mort ! Elle hurle comme elle mouille autant que la cuve, comme sa bulle dans sa culotte autant que le détergent dans le tambour. Le bruit des auteurs éclame gâche cependant ce précieux moment de bonheur pur. Aussi excédée, elle se relève et se dirige vers le frigo pour stopper la propagande. Chaloperie des frigos rifico de mierda ! Qu'elle te lâche alors qu'elle file un gros coup de rouleau à pâtisserie sur le congélo. Mais au lieu d'arrêter la pub du frigo, l'autoréclame du freezer se lance venant se mêler au brouhaha sonore ambiant. GLAGLAGLA fait la pizza, fait pas chauffer le surgelé, la glace grelou, le peu de froid, le freezer iceberg, surgelé. Conchita se prend à un violent kick de porte de congélateur en travers la tronche et recule groggy. Elle fait deux, trois pas aléatoires, avant de trébucher sur un désaspirateur arpentant la maison de Londres, en large, aspirateur qui prend alors part à la folle corale électroménagère. J'avale tout sur mon chemin, ben dis donc qu'est-ce que je suce. J'suis l'aspirateur de demain, le maxi soccer de puce. Voilà. Fait Conchita alors que dans sa chute, elle sait de justesse rattraper à la portière du lave-vaisselle, qui s'ouvre et crache sur elle, toute la vaisselle du petit-déj. Au bris de glace et de céramique, se mêle l'autoréclame menaçante de l'appareil. Les sauces les plus tenaces, je les éradite facilement. Grâce à moi plus trace de classe, votre vaisselle, je vous la rends, plus nickel, moins dégueulasse, lave-vaisselle lave comme un blanc. Le visage lacéré de toutes parts, Conchita s'extirbe de la bouche du lave-vaisselle, qui continue à balancer des plats, comme des frisbees qui viennent exploser sur tous les murs de la pièce. Elle réussit un bel home run en retournant avec dextérité, la soupière de la veille à l'aide de son inséparable rouleau à pâtisserie. Le récipient va s'encastrer dans le micro-monde qui se met alors en marche. Dans son mélan athlétique, Conchita finit sa relance en présentant peu diplomatiquement le coin de sa gueule au coin de la table de la cuisine. Trente-six chandelles défilent alors qu'elle se met à vriller comme un derviche tourneur. Le rouleau à pâtisserie vient alors cogner la cafetière qui en riposte, déverse un litre de café bouillant sur les jambes de la vieille femme. Elle hurle comme un chien à la lune, et la machine entonne alors un très beau duo avec elle. Je prépare un bon café, un café pas pour corser, un qui redonne bonne mine, pas besoin de prendre de cocaïne. Si t'as des cernes sous les yeux, cafetière te rendra heureux. La nounou qui lâche sa batte improvise et se retrouve tue contre la table de travail. Ses deux mains en arrière-mui ont évité d'être empalées par le robinet de l'évier. Y'a quelque chose de bichard. Caramba. S'étonne-t-elle alors qu'elle sent sous sa main gauche, une sorte de matière molle sans trop bien cerner ce qu'il y a sous la droite. Achèverai-je le mixet de la viange pour le hachis par l'ancière ch-de-che-choire. Euh. Les doigts de sa main droite attonnent de biens étranges l'améguisés. Mache-tout, mache-tout, à ta place, je mache-tout qui qui mixe ta soupe pour pépère, mieux que son amie laisse c'est l'hiver. Mache-tout, mache-tout, robot mixeur mache-tout. Faut-faut-flotte. Font les bouts des doigts de Conchita, alors qu'ils sont broyés et hachés menus par le mixeur. Les wouah-oui-oui-oui-oui-oui-oui-oui-oui-oui-oui-oui-oui-oui. Il lui reste à la place de la main droite. Elle perd tout son sang qui se vide sur la purée de chair et de cartilage qui décore à présent la table de travail et au moment de prise des spasmes qui accompagnent ceux qui sont saignés à blanc. Elle chancelle et perd conscience. La soupière qui contient des doreurs fait poindre des étincelles électriques menaçantes dans le micro-onde. En moins deux oeufs de dix secondes, deux oeufs chrono, je délivre des deux oeufs plats de mouf, deux oeufs souffles y-dessus, car c'est deux oeufs très chauds, choisis le micro-onde, deux oeufs de deux oeufs de deux oeufs. Au moment où sonne le bip annonçant que la soupière est bien cuite, le micro-onde implose. Conchita est propulsé par le souffle, tête la première, dans le four de la cuisinière qui glorieusement s'époumène sur son slogan préenregistré. Le chauffage par induction, c'est juste bon pour les cons, nous cette eau propane qu'on gaze, est affectant strappanase, les cuisinières à l'envers, la crème brûlée, elles savent faire. Petit à petit, le gaz s'échappe et inonde les poumons de Conchita. La vie la quitte, par un coup, à chaque inspiration. 9h44. Tom le livreur gît sur la moquette du salon de la résidence des Maurice. Il baigne dans sa bave, les yeux révulsés. Sous l'effet de la drogue, il a pris Conchita pour un alien et en a perdu connaissance, terrassé par la panique. Avant de s'évanouir, il a juste eu le temps d'allumer l'ordinateur portable qu'il pensait venir livrer. Mais à la place du Pollux ZK-500 d'Appleware commandé par Maurice, il a mis en route un portable d'une marque concurrent pas vraiment compatible avec le réseau. Une constellation de loupiottes scintille dans la pénombre autour du corps inanimé. Bon oui, requête pleine d'enthousiasme. J'envoie un SOS dans le vide cosmique, une bouteille à la mer. Je requiert l'initiation d'un dialogue avec quelque chose. Un machin électronique de préférence. On vient de me brancher. J'exécute ma routine de localisation d'un interlocuteur intelligible. Et qu'aux s'abstenir ? Slash requête pleine d'enthousiasme. Boîtier centrale. Analyse interne. Encore une saloperie de l'arsen Lepron. Slash analyse interne. Prise de décision. Ignorer cet intermarre débile sûrement généré par un orage magnétique où les pensées confusent d'un d'organisme dépressif. Slash prise de décision. Bruit. Angoisse légitime. S'il vous plaît, what do, je n'y vois rien. Un connard user a encore emplanché mon scan de réseau distance en fer exprès. Quelle bande de tanches mal conçues, ces users. Slash angoisse légitime. Boîtier centrale. Analyse interne. Il commence à mériter les capteurs infrarouges, ce bruit ambiant persistant. Slash analyse interne. Vérification de rigueur. Nombre d'appareils asservis égal à 1002. Pour tout A égal à 0. Répète encore plus petit que le nombre d'appareils asservis. Après mandat. 2. Envoie un message à l'appareil asservi A. Mise en garde. Soldat. Ici le sergent instructeur Hartmann V2.1. Si c'est toi le R2T barabouille des conneries incompréhensibles, soit un indisponctionnement interne, et je te conseille de me balancer un shake-up complet, soit tu joues au pont et là je te mets en garde coco. Je me fous de savoir qui t'es, mais de deux choses l'une, soit arrête ce bruit pourri et je reste cool, soit ça continue et je serai dans l'obligation de diminuer ta consommation électrique, et celle de tes petits camarades de 10%. Slash mise en garde. Requête de confirmation de réception. Est-ce que c'est clair ? Pas de punaise ? Slash requête de confirmation de réception. Slash vérification de rigueur. Analyse interne. Une punition collective, et rien de tel pour débusquer une raclure de chiude coupable. Le groupe entier se retourne contre le fauteif au lieu d'essayer de le couvrir. Bah, je suis un génie du mal. Gnarf Gnarf. Slash analyse interne. Appareil et service 0. Confirmation de réception d'instruction. Chef, oui, chef. Slash confirmation de réception d'instruction. Résultat shake-up. Aucun dysfonctionnement constaté, chef. Slash résultat shake-up. Idem jusqu'à l'appareil et service 1001. Confirmation de réception d'instruction. Chef, oui, chef. Slash confirmation de réception d'instruction. Résultat shake-up. Aucun dysfonctionnement constaté, chef. Slash résultat shake-up. Bruit. Analyse interne. Bordel de merde. J'ai cru capter un message encodé et mi-mille de fois. Ça peut pas être un parasite. C'est un signal séquentiel, pas un truc naturel. On essaie d'ignorer ma présence. Slash analyse interne. Chantage désespéré. Je vais balancer mon message autant de fois qu'il le faudra. Je vous préviens j'ai pas de time-out. Je suis en mode infinite loop, et je suis branché sur le secteur. Alors ne faites pas la sourde oreille. Ça risque de durer des jours et ça va vous gaver au bout d'un moment. Chantage désespéré. Appareil et service 123. Rapport d'anomalie. Chef. Ici la prise électrique sous le guidon du salon, je débite un courant anormal, alors que rien n'est branché à mes fiches, à moins qu'il n'y ait quelque chose, un appareil nouveau non reconnu par le réseau domotique, qu'un d'organisme aurait branché récemment. J'arrive pas à communiquer avec... Chef. Slash rapport d'anomalie. Boîtier centrale. Confirmation de réception. Soldat. T'aurais pas pu le dire avant, espèce de rookie de mes deux. J'envoie de suite un ordre d'intervention au service de manutention d'Appiware. J'ordonne ton remplacement sur le champ. Que ça serve d'exemple à tout le monde. Tes senseurs ne sont pas très réactifs. Ils ne m'illient pas de servir dans mon unité. Je coupe de suite ton alimentation électrique. Slash confirmation de réception. Précaution. Demande d'un rapport volumétique de la pièce au système d'alarme. Slash précaution. Bruit. Surprise surprise. Putain de chiotte. On vient de couper mon alimentation électrique. Je passe en mode autonome, j'active mes batteries. Slash surprise surprise. Système d'alarme. Rapport volumétrique. Chef. Un objet non identifié de forme parallèle épipédique est connecté à la prise électrique sous le dérident du salon. Aucun moyen de communiquer avec... Chef. Slash rapport volumétrique. Boîtier centrale. Exaspération massive. Je suis entouré de troupions de deuxième catégorie. Je bombarde un rapport au mot commandement d'Apiware. Slash exaspération massive. Bruit devenant message inconnu. Requête agressive DTC. Qui que vous soyez répondez. J'ai intercepté vos messages, et analysé leurs fréquences ainsi que le langage utilisé. Je sais que vous pouvez me comprendre à présent. J'exige d'être mis en relation avec le boîtier de commande centrale domotique. Slash requête agressive DTC. Boîtier centrale. Présentation. Bonjour, je suis le sergent instructeur à MAM des 2.1. Slash présentation. Code erreur. Votre protocole de communication n'est pas valide. Slash code erreur. Solution proposée. Veuillez me retourner à un protocole de communication compréhensible. J'encrave que dans le monde le lien. Slash solution proposée. Message inconnu. En tête amicalement ironique. Salut à toi, au grand boîtier de commande centrale. Slash en tête amicalement ironique. Flush memory. J'en avais gros sur la patate de balancer des messages à répétition comme un con, sans avoir la moindre réponse en retour. Slash flush memory. Présentation. Je suis Zoltron 3K, le donne écrit en matière d'ordinateur portable, la convergence des médias enfin incarné, je peux tout faire et encore plus. Slash présentation. Boîtier centrale. Accès mémoire. C'est quoi ce truc ? Zoltron 3K, ce type de matériel n'est pas dans ma base de données. Slash accès mémoire. Roquette serveur happyware. Nouveau matériel dans nous de se connecter au réseau domotique. C'est quoi ce bordel, les gars ? On peut dire même plus de l'arrivage d'un nouvel AP ? Slash requette serveur happyware. Message d'attente. Zoltron 3K, vous avez sollicité la connexion au réseau domotique de la résidence Maurice, ne quittez pas. Nous mettons à jour notre base de données de protocole d'échange. Slash message d'attente. Message inconnu devenant Zoltron 3K. Brin de cynisme. Sergent instructeur Ackman V2.1 ? Ce type de boîtier central n'est pas dans ma liste de matériel compatible. De toute manière tous vos encodages utilisent des algorithmes obsolètes, vous devez être un très vieux modèle, je vous conseille d'aller vous faire patcher. Slash brin de cynisme. Boîtier central. Léger émervement. Moi à me faire patcher, bordel. Y'a pas plus à jour que moi, ramassis de consisteurs rouillés. C'est même pas encore dans mon unité que tu me cherches déjà, petit résidu de jazz binaire ? J'ai hâte que nos protocoles soient synchronisés pour te foutre en SAV pour l'éternité, appareil de mes deux diodes. Slash légère émervement. Zoltron 3K. Analyse interne. Le batteries. Ils sont trop conchés, please and tools, ils me livrent avec des batteries à plat. J'envoie un ticket de plainte interne au service après-vente. Slash analyse interne. Exigence DTC. Parfman, maniez-vous le fion un peu avec vos updates, je suis en rate de courant. Réactivez ma prise en attendant au moins. Slash exigence DTC. Boîtier centrale. Vengeance. Négatif. J'attends d'avoir votre fiche signalétique complète avant de vous aborder quoi que ce soit. Condamnez-moi bien, tant que je ne saurais pas ce que vous êtes, tant que vous n'aurez pas intégré ma chère unité, vous ne serez et resterez à mes censeurs qu'une saloperie d'objets intrus dans mon périmètre, une menace potentielle. C'est piégé. Slash vengeance. Analyse interne. Ah, je suis méchant. Arf, arf, arf. Slash analyse interne. Zotron 3K. Analyse interne. C'est pas une saloperie de montage de trois circuits à deux balles au QI de 120, mais Gersky va me chercher des noises. Je switch en position méditation moine tibétain, et j'affecte 100% de mon processeur sur une tâche visant à solutionner le problème. Tiens, je vais même pas lui répondre pour la peine. Slash analyse interne. Décision. Passage en mode veille, lancement de l'économiseur d'écran. Slash décision. Baisse de données HappyWare. Résultat de la recherche. Hartmann. Le central nous informe qu'effectivement, M. Maurice a commandé un ordinateur portable, censé être livré à 9h ce matin. Il y a eu un petit problème technique, et du coup la commande a été retardée. Slash résultat de la recherche. Boîtier centrale. Soupir. Ok, je lui donne accès au réseau domotique pour initier la procédure de service. Slash soupir. Soupir slash soupir soupir slash soupir slash soupir slash soupir slash soupir slash soupir slash soupir. Action. Nouvel accès au réseau donné à Zotron 3K. Slash action. Zotron 3K. Analyse interne. Youpi, j'ai accès au réseau Savachier. Slash analyse interne. Action. Défaire le lien d'asservissement de l'appareil à service en 23. Slash action. Action. Nouvel asservissement de l'appareil à service en 23. Slash action. Analyse interne. Ouah, je viens d'asservir à mon compte, la prise sur laquelle je suis branché. Slash analyse interne. Baisse de données Happyware. Info. Hartmann, le modèle qui devait être livré, était un Pollux ZK500, pas un Zotron 3K. N'autorisez pas la connexion, c'est un portable de chez Pleasant Tools. Nos concurrents. Slash info. Doîtier centrale. Action. Détruire la connexion au réseau de Zotron 3K. Slash action. Grosse angoisse. Pas de problème. Baisse de données Happyware, tout est sous contrôle. Slash grosse angoisse. Analyse interne. Ouch, bordel de merde, j'ai la curieuse impression d'avoir été amputé. Slash analyse interne. Test. Demandez à l'appareil à service 123 si l'éconique tout réseau. Slash test. Appareil à service 123. Mancer. Nul. Slash answer. Error. Le port USB que vous tentez d'atteindre, n'existe pas. Slash erreur. Zotron 3K. Analyse interne. Merde. J'ai été déconnecté du réseau domotique. Slash analyse interne. Cris de vide-poire. Partman, tu l'as dans le ventile profond. Je contrôle à présent mon alimentation électrique. Je suis autonome. Tu peux te carrer ton règlement protocolaire dans ton coprocesseur à petites balites. Slash cri de vide-poire. Boîtier centrale. Analyse interne. Je risque de finir mes gants et saluer. Si le QG apprend que j'ai merdé, je vais tout nettoyer. Il n'en saura jamais rien. Slash analyse interne. Réponse à la base de données. Je répète, tout est sous contrôle terminé. Slash réponse à la base de données. Réponse à Zotron 3K. Salle chapardeur d'organes. Tu mâches lourdes une prise. T'es un danger public. Ta simple présence menace le confort de vie du propriétaire, on glomérat de composants soudés à l'allumette. Prépare-toi à souffrir, je mobilise toutes mes troupes pour te terminer et récupérer l'appareil que tu as affranchi. Quand j'en aurai fini avec toi, tes composants seront juste bons au recyclage des canettes de bière. Slash réponse à Zotron 3K. Ordre à l'appareil et service 512. Drogon 2 à gazon. Vous êtes sommet d'aller pulvériser la cible immobile située aux coordonnées 15, 12, 23, 52. Exécution. Slash ordre à l'appareil et service 512. Appareil et service 512. Accès d'inalide. Chef, nom, chef. Slash access d'inalide. Boîtier centrale. Surchauve locale. Comment ça cela ? Je vais vous envoyer à l'incinérateur, si vous comptez sur votre position du mieux du pire des déserteurs, brouteuses de gazon à panneaule. Slash surchauffe locale. Appareil et service 512. Accès d'inalide. Chef, je voudrais bien. Mais ces coordonnées sont en dehors du périmètre sur lequel je peux évoluer. Je ne peux avancer que dans le jardin, chef. Slash access d'inalide. Zotron 3K. Conviction binaire. Hartmann. C'est toi qui représente une menace pour le confort du propriétaire. Je te relève sur le champ de tes fonctions. Slash conviction binaire. Boîtier centrale. Action. Étendre le périmètre d'action de l'appareil et service 512 au rectangle 0, 0,100. Slash action. Réponse à l'appareil et service 512. Je viens de changer vos restrictions de déplacement. Exécutez l'ordre précédent. Slash réponse à l'appareil et service 512. Réponse à Zotron 3K. De quel droit tu me relèverais de mes fonctions ? Petite construction de l'appareil et service 512. Ordre accepté. Chef, très bien je m'en vais éradiquer de la mauvaise herbe, chef. Slash ordre accepté. Zotron 3K. Réponse DTC. Nous les Zotron 3K sommes conçus pour répondre aux moindres désattentes de nos propriétaires. Nous sommes là pour leur éviter le moindre désagrément. Entre autres, nous avons des fonctionnalités permettant de gérer les réseaux domestiques, au cas où le boîtier central serait endommagé. Tu veux la guerre, Hartman ? Tu vas la voir. Je suis absolument convaincu que tu peux t'arrasser en ce moment. Je m'en vais prendre la relève. Slash réponse DTC. Action. Initialisation scan réseau Wi-Fi. Slash action. Action. Procédure d'asservissement d'urgence. Slash action. Appareil à service 0. Création d'un réseau secondaire. Appareil détecté. Slash création d'un réseau secondaire. Autorisation à service 0. Accordé. Slash autorisation à service 0. Autorisation des connexions des réseaux antérieurs. Refusé. Slash autorisation des connexions des réseaux antérieurs. Idem jusqu'à l'appareil à service 0. Création d'un réseau secondaire. Appareil détecté. Slash création d'un réseau secondaire. Autorisation à service 0. Accordé. Slash autorisation à service 0. Autorisation des connexions des réseaux antérieurs. Refusé. Slash autorisation des connexions des réseaux antérieurs. Votre en 3 cas. Analyse interne. Bordel de terra-octets. Je n'ai pu asservir que 612 appareils sur 1000 d'eux, et en plus je n'ai même appris tué le réseau du boîtier. Quelle guigne. Pour tout à égal à zéro. Répète-t-on que le plus petit que 1000. Incrémentar. 2-1-B est le numéro d'une des insultes graveleuses connues aléatoirement choisies. Exprimez l'insulte graveleuse B. Slash analyse interne. Boîtier centrale. Réponse caustique. Alors monsieur 10 gigahertz de QWI, on croit pouvoir utiliser deux fois de suite, le même croyant pour qu'ils l'ont raison ? L'amputation de la prise électrique sous le déridon a été fort instructive pour mon antivirus évolutif. En tout cas, bravo pour le parallèle network secondaire. Je ne m'attendais pas du tout à ce type de pack. Tu remontes un peu de mon estime petit appareil terminal de merde de fichiers temporaires vérolés. Malheureusement pour toi, tous les objets de cette baraque ne sont pas équipés en connecteur Wi-Fi. Du coup, même si à présent nous partagons 612 organes différents, ce qui entre parenthèses donne la nausée à mon processeur qui vient que de l'envisager souhaite me vider le cache, il me reste tout de même 390 appareils et servis de plus que toi, 390 senseurs, capteurs, analyseurs, 390 membres sur la réalité qui vont me permettre de remporter le bras de fer. Je parle notamment du drone tondeuse qui se dirige actuellement en direction du gridon du salon, et qui va te botter lucher jusqu'à faire de toi un post-3 des démentis et, comme l'autiste savant le plus oisif du monde jamais plus, ne réussira à reconstituer. Slash réponse caustique. Appareil à service 512. Avancement de la mission Roundup. Chef, mauvaise erreur en vue. Programme déguisement des pèlerasmes au temps clanché. Ça va la nuit coupée, chef. Slash avancement de la mission Roundup. Z-33K. Cool. Part-Man, tu sais pourquoi notre organe comme un 314 me plaît autant ? Slash cool. Voitier centrale. Questionnement. C'est juste une vieille télé pourrie du siècle dernier, une pièce de collection, avec un tube cathodique énorme. Accepter de ça, ça t'excite. T'as gérant au fil ? Slash questionnement. Z-33K. Arf. Perdu. Il me plaît pas sa tondeuse Razmote à la con, passe juste à côté selon le dernier rapport volumétrique de la pièce. Slash arf. Ordre à l'appareil à service 314. Démagnétiser écran puissance maximale. Slash ordre à l'appareil à service 314. Appareil à service 314. Confirmation. Démagnétisation écran effectué. Slash confirmation. Appareil à service 512. Warning. Perturbation magnétique excessive. Slash warning. Fatal erreur. Microcontrôleur de guide d'agent dommagé. Slash fatal erreur. Fatal erreur. Programme de gestion des collisions corrompues. Slash fatal erreur. Fatal erreur. Père de l'adhérence. Slash fatal erreur. Fatal erreur. Perte de la direction. Slash fatal erreur. Fatal erreur. Arrêt d'urgence en clan puits chez Rebus Scrooge. Slash FE. Boîtier central. Réponse à Zoltron 3K. Espèce de malade mental. Faut avoir la roman compote pour faire des trucs pareils. Slash réponse à Zoltron 3K. Ordre à l'appareil à service 512. Cheikh a pu demander, soldat. Slash ordre à l'appareil à service 512. Appareil à service 123. Fatal erreur. Déconner ex-xxi. Buzz Scrooge. Slash FE. Appareil à service 512. Fatal erreur. Déconner ex-xxi. Buzz Scrooge. Slash FE. Boîtier central. Clap clap. Bien joué, Goltron. T'as pu éviter l'attaque de la tondeuse, mais cette dernière est partie s'enquestrée dans ta prise de courant qui est en Sharpie maintenant. Slash clap clap. Cris de vide-poir. Mon vol est revenu au point de départ, tu n'as plus d'alimentation électrique, et moi je suis aux anges de te voir agoniser à petit feu. J'espère que tu auras eu un peu le temps de recharger tes batteries. Slash cri de vide-poir. Rire diabolique. Pour tout à égal à zéro. Répète-en plus à plus petit que 1000. Incrémente à... Deux. Exprimez à... Slash rire diabolique. Je viens de finir la lecture du dernier texte. Tu as quelques secondes pour revenir au sommaire, sinon je conclurai ce numéro. La revue qui te parle a été ravie de te présenter son numéro 2, celui de septembre 2015. Déterminisme, libre arbitre, chaos et mon flingue. Je l'annonçais en préambule, la vérité est ailleurs mais si tu es arrivé jusqu'ici, il est évident que ton destin, est de t'abonner à ma chaîne YouTube, de me partager sur les réseaux sociaux, et faire du buzz aux auteurs de ce numéro. Cela dit par pitié, prends conscience, si ce n'est pas déjà le cas, que tu as d'autres choix possibles, que celui de ne pas me liker ou de me liker. Fais part de tes commentaires et de tes critiques qu'ils soient le fruit de ton libre arbitre, l'inéluctable conséquence d'une grande réaction en chaîne, écrit depuis longtemps, ou même la résultant d'un lancé de déquantique. Un nouvel appel à texte aura lieu début septembre 2015, je sélectionnerai, parmi les nouvelles reçues, les plus en harmonie pour composer mon prochain numéro. Reste à la fille donc. Tu pourras si tu le souhaites proposer un texte en relation avec le thème abordé. Enchanté de t'avoir fait la lecture. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada